Tout-Puissant, éternel, fidèle, tout l'univers, criez pas ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un champ, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un champ, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, bonjour, salut, hi Jacob from Ghana, how are you brother? This is Eloge, voilà, salut, c'est Eloge. Je suis en direct parce que j'ai envie de passer un petit moment de prière avec les enfants de Dieu. Alors, c'est de manière surprise, j'ai pas annoncé ce programme, c'est maintenant que je vais tenter du mieux que je peux d'informer les enfants de Dieu pour que ceux qui n'ont pas pu prendre, je veux dire, qui n'ont pas su que je serais en direct, puissent se connecter. Oui, souvent il y a des surprises et j'ai décidé de vous en faire une aujourd'hui par ce programme par lequel j'aimerais qu'on prie ensemble. Hi Markisha, how are you? Alors, bonjour déjà à Micheline, hi Markisha, bonjour à tous ceux qui nous prennent déjà en direct. Et désolé pour ceux qui n'ont pas eu, je veux dire, qui n'ont pas été informés, je vais pas tarder à le faire. Je suis là pour un moment de prière, je voulais passer un peu de temps avec vous. J'aimerais qu'on prie, j'aimerais qu'on parle à Dieu. Je suis là parce que je veux passer un peu de temps avec vous, je veux prier, je veux prier, je veux prier et je veux que Dieu nous bénisse aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller en ligne, sister, comme vous êtes en train de nous en direct, nous sommes ici pour prier, pour prier en order de contrôler le monde. Donc, merci d'avoir reçu et je pense qu'on va passer un très bon temps ensemble. Donc, je disais à Markisha, ma soeur, qui nous prend depuis le côté de la Californie, que nous sommes en direct pour prier. Nous sommes en direct parce que je voulais faire une surprise aux enfants de Dieu. Alors, je dis bonjour à Ruth Diamond, ok? Je dis bonjour à Ruth qui nous prend aussi en direct. Voilà, je ne prie pas pour le combat, je ne prie pas pour la prière, je ne prie pas pour passer un temps avec vous. Si vous êtes prêts, on va dire Amen. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connectent en ce moment. Hi to everyone, hi to those who are getting connected today. We are going to spend a little time of prayer with God. Nous allons vraiment prier parce que c'est le début du mois. C'est le début du mois et j'ai jugé bon qu'on soit en prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, on va prier, on va dire merci à Dieu. On va vraiment lui demander de nous aider, ok? Confions ce moment à Dieu, ok? Confions ce moment à Dieu et disons-lui de venir à notre secours, ok? Prions. Seigneur éternel mon Dieu, Dieu de Miséricorde d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu le plus puissant qui n'ait jamais existé, c'est toi papa. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu à qui rien n'est impossible. Cet après-midi, j'ai décidé de passer un moment de prière avec tes enfants parce que Père, il n'y a pas d'endroit où nous pouvons avoir autant de joie que nous avons avec toi. Avec toi, dans ta présence, nous sommes heureux. Dans ta présence, nous oublions nos angoisses, nos stress, nos inquiétudes. Parce que tu es un Dieu fidèle à ta parole. Oh Dieu, je bénis ton nom parce que nous allons prier, nous allons partager un moment. Nous allons partager la parole. Seigneur, je bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. We have just asked God to take control of this moment because we are going to pray. And we are very happy to be in the presence of God because there is no place where we can have more joy than the one we have with God, you know, our Father and Creator. So, I'm asking God to take control of this moment because we are going to pray. And we cannot do it by our own strength, but with the strength of the Holy Ghost. Amen. So, we are going to start. Donc, voilà, je parlais pour ceux qui nous prennent du côté de la Californie. Il y a bien de personnes qui nous suivent depuis un peu partout dans le monde. et je parle souvent en anglais pour traduire. Donc, permettez que je leur permette aussi de prier avec nous. Alors, que quelqu'un dise, je veux prier. Écrivez et dites-moi, je veux prier. Amen. Salut Fatima. Fatima, la poétesse. Alors, que quelqu'un me dise, je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Enfant de Dieu, oui, il est temps de prier. Ok. Et nous n'allons pas jouer avec ce moment. Si dans la semaine, il y a eu des petits trucs qui pouvaient faire blocage à ta prière, on va se repentir. Vous voyez, dans notre monde, il est très facile de tomber dans le piège de l'ennemi, ni de céder à la tentation de s'emporter et même, en tout cas, de se mettre en colère. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander à Dieu de nous aider. Ok? Nous allons demander à Dieu de nous aider, à prier, à abandonner nos faiblesses. Nous allons demander à Dieu de venir à notre secours. Ok? Je fais des réglages, mais je suis avec vous. Nous allons demander à Dieu de nous porter main forte parce que nous allons prier. Mais demandons à Dieu de nous aider pour nos faiblesses, pour nos péchés, pour nos erreurs. Nous allons lui demander de nous aider. Ok? Voilà. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos erreurs. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Seigneur, nous sommes des hommes. Aujourd'hui, nous nous répandons, demain nous chutons. Nous sommes des hommes. Aujourd'hui, nous te demandons pardon, demain nous recommençons. Parce que nous sommes faibles. Ne regarde pas nos péchés, mais, Père, notre volonté de vouloir changer les choses. Notre volonté de changer, Papa. Pardonne-nous. Pardonne pour quiconque nous regarde. Forgive us for our sins, Lord, and give us the ability to overcome our weaknesses. Pardonne nos péchés. Donne-nous la capacité de surmonter nos péchés. Aide-nous à surmonter nos faiblesses. Aide-nous, Père, à triompher de nos faiblesses. Agir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Now, we're going to ask the blood of Jesus to wash us. Maintenant, nous allons demander au sang de Jésus de nous laver. Ok? Nous allons demander au sang de Jésus de nous laver. Le sang de Jésus nous purifie en ce moment. We are going to clean the blood of Jesus Christ to wash us. The blood of Jesus, call the blood of Jesus to wash you, to clean you, to purify yourself. Alright? Donc, nous allons demander au sang de Jésus de nous purifier. Ok? Que le sang de Jésus nous purifie. Prions. J'invoque maintenant le sang de Jésus pour nous purifier. J'invoque le sang de Jésus pour nous laver. J'invoque le sang de Jésus pour nous nettoyer. We are now cleaning the blood of Jesus Christ to wash us. Because we are going in a spiritual warfare. So, it's very good for us to purify ourselves. Donc, voilà. Nous demandons au sang de Jésus de nous laver parce que nous rentrons dans un combat spirituel qui exige que nous soyons purs avant que nous ne commencions nos combats. Alors, prions. Le sang de Jésus maintenant lave-nous. Lave tous ceux qui sont là. Lave Michel dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie mon cœur et me débarrasse de tout ce qui est stress. Le sang de Jésus me débarrasse de tout ce qui est péché, impurité. Le sang de Jésus Christ, wash me and claim me. Claim ma destinée, claim ma vie. In the name of Jésus. Lord, I need you. I need your presence. I need your strength. I need your power. Help me to overcome my sins by your blood. Seigneur, maintenant j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta force. Aide-moi maintenant à me purifier par ton sang. Lave-moi. Lave mon cœur. Je ne suis pas juste, mais aide-moi papa. Pardonne-moi mes pensées. Pardonne-moi mes paroles. Pardonne-moi mes actions. Pardonne-moi mes faiblesses. Pardonne-moi pour tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Pardonne-moi toutes mes erreurs dans le non-puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Tout le monde dit Amen. Amen. Alors bonjour. Que quelqu'un me dise, je veux prier. Je veux t'entendre dire, je veux prier. Je veux prier. Voilà. Je vais vous donner quelques petits conseils. Quelques petits conseils pour vous orienter dans la prière. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous, chrétiens, c'est de prier. Mais j'ai constaté que parfois, nous traitons mal certains sujets et que c'est la raison pour laquelle nos prières ne portent pas fruit. Vous voyez, certains sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur, certains problèmes qui nous tiennent à cœur sont mal traités. Et selon moi, c'est la raison pour laquelle nous prions et nous ne sommes pas exaucés. Que quelqu'un me dise, enseigne-moi. Parce que je vais vous donner des petits trucs. Donc, avant d'aller à cela, je vais mettre une chanson de Dieu. Ok. Une chanson que vous et moi, nous allons chanter. Cette chanson te dit, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Hallelujah. Cette chanson me dit de te dire que la promesse de l'Éternel dans ta vie s'accomplira. Cette chanson me dit de ne pas m'inquiéter. Oui, l'ennemi peut te combattre. Ne doute point. Est-ce que tu entends ce que la chanson te dit? Ne doute point. J'ai dit, enfant de Dieu, si tu crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira. La fois passée, j'étais inquiet. J'étais stressé. J'étais angoissé. Je pensais à mes affaires. Je pensais à mon ministère. Je pensais à tout le mal que j'ai subi, mais que je n'ai pas le courage d'ouvrir la bouche pour parler aux hommes. Parce qu'on ne sait pas comment l'homme va interpréter ce que tu lui dis, parce qu'il n'est pas dans le même état d'esprit avec toi. Tu peux dire quelque chose de bien qui peut être mal interprété. Alors, je suis allé me coucher et j'ai dit à Dieu, parle-moi Seigneur. Parle-moi parce que ça ne va pas. Parle-moi parce que toi seul, tu peux me comprendre. Parle-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, Père, l'homme peut rester silencieux face à ma souffrance. Mais toi, parle-moi parce que tu as promis de ne pas m'abandonner. Lorsque je suis allé me coucher, après avoir parlé à Dieu, le Seigneur me donne un signe. Il me révèle quelque chose. Et suite à cela, je me réveille immédiatement cette chanson étant tournée dans mon esprit. Et le Seigneur était en train de me dire, la promesse de l'éternel s'accomplira. La promesse du Seigneur s'accomplira. Peut-être qu'aujourd'hui, tu doutes de la promesse à cause de tes problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es incertain à cause de l'oppression des hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne comprends pas ta situation. Peut-être que tu es déprimé. Tu es dégoûté. Tu en as marre d'entendre, d'attendre, d'attendre, d'attendre. Mais cette chanson me dit de te dire, la promesse de l'éternel s'accomplira. Crois seulement. J'ai dit, cette promesse s'accomplira. Peut-être que tu ne me crois pas, mais moi je te le dis parce que j'ai foi. Depuis longtemps, Dieu m'a dit, et loge, tu viendras en Amérique. Les hommes m'ont combattu là où ils pouvaient m'aider. Les hommes m'ont rejeté là où ils pouvaient m'accepter. Les hommes m'ont repoussé là où ils pouvaient me soutenir. J'ai pleuré. J'ai crié à Dieu. J'ai pleuré. J'ai composé des chansons. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu ? Jusqu'à quand m'oublieras-tu ? Et cette chanson s'appelle, Don't forget me. Jusqu'à quand m'oublieras-tu ? Et un jour, le Seigneur m'a dit que la promesse s'accomplira. Giro, Goudi, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Toi qui es là, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je veux te dire, la promesse s'accomplira. Seulement, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, elle ne s'accomplira jamais. La seule chose, pour t'aider jusqu'au bout, juste à ce que la promesse s'accomplisse, c'est de ne jamais abandonner la promesse. Oui, Père, la promesse de l'Éternel s'accomplira. La promesse s'accomplira. Je dis, ne lâche pas prise. Continue de croire. Oui, la situation peut être difficile. Souvent, tu peux avoir des doutes. Souvent, l'obscurité peut t'envahir. La tristesse peut t'envahir. Les combats peuvent se lever contre toi, sans raison valable. Les gens peuvent t'abandonner sans raison valable. Mais Dieu m'a dit de te dire que même si les montagnes s'écroulent, son amour ne te quittera jamais. Donc, moi, je te dis que si tu crois en Jésus, la promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. Je dis, n'abandonne pas. Aujourd'hui, nous allons prier. Mais c'est pour dire à Dieu, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Même si c'est difficile. Aide-moi. Aide-moi. Parce que tu as dit que ta promesse s'accomplira. Peut-être que Dieu t'a fait une promesse, enfant de Dieu. Peut-être que le Seigneur t'a promis quelque chose. Je veux que nous prenions un moment de réflexion. Un moment pour analyser la situation. Amen. Un moment pour réfléchir. Et un moment pour nous recadrer. Un moment de réflexion. Parce que parfois, si nous n'avons pas d'orientation, nous faisons les mêmes erreurs. Amen. Nous faisons quoi? Les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je suis là pour te dire oui. Oui. La promesse s'accomplira. Laisse-moi te mettre quelque chose pour t'emmener à réfléchir. Pour t'emmener à analyser ta situation. Pour t'emmener à voir ta situation. Et je te dis par cette chanson, n'abandonne pas. Je te dis par cette chanson, prends un moment de réflexion. Prends un moment de réflexion pendant que cette chanson passe. Prends un moment de réflexion en attendant cette musique. Je veux que tu penses à tout ce que tu as dans le cœur. Parce que quand on va prier, c'est pour que tu prennes la décision de te battre. Réfléchis. Réfléchis et pense à ce que je te dis. Et pose-toi la question de savoir jusqu'à quand ça va continuer. Jusqu'à quand ça va continuer. Réfléchis. Le Seigneur est fidèle. Pense à ta situation. Écoute cette chanson et regarde tout le mal que tu as subi de toute cette vie. Ta vie sur terre n'a été que bataille. Ta vie sur terre n'a été que humiliation. Aujourd'hui, j'aimerais que par cette chanson tu penses à ta situation. j'aimerais que par cette chanson tu analyses ton cas parce qu'il est temps que la promesse s'accomplisse. Prends un moment de réflexion. Prends un moment pour revoir ton équilibre. Prends un moment pour comprendre je te dis réfléchis réfléchis maintenant parce que il n'est pas tard. Rélève-toi. Je dis relève-toi 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 tu es peut-être découragé mais ce n'est pas fini tu es peut-être tombé mais 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 c'est pas fini c'est pas fini tu as peut-être des difficultés mais souviens-toi d'une promesse qui t'a été faite je suis avec vous jusqu'à la fin des temps il a dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps alors relève-toi oui je dis enfant de Dieu aujourd'hui on va prier relève-toi parce que si tu ne te relèves pas l'ennemi croira avoir gagné cette bataille je te dis de réfléchir ton Dieu est fidèle il ne t'abandonnera pas répète avec moi Seigneur délivre-moi j'en peux plus répète avec moi Seigneur délivre-moi j'en peux plus répète avec moi avec foi Seigneur délivre-moi je ne t'abandonnerai pas Seigneur prends le contrôle de ce moment prends le contrôle de ce que je suis en train de faire prends le contrôle des facultés de chaque personne connectée à ce programme prends le contrôle de tes enfants oui Seigneur c'est un programme surprise je suis désolé de ne l'avoir pas annoncé mais j'aimerais donner quelques exemples aux enfants de Dieu de sorte que quand nous allons prier ils puissent être bénis alors cet esprit guide-moi je ne veux pas parler de moi-même mais je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth je ne suis pas là pour faire la publicité d'un homme mais je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth donc je veux parler de Jésus-Christ je veux parler de ce qu'il est prêt à faire pour toi pour ne pas que tu abandonnes ok donc je te dis maintenant de m'écouter enfants de Dieu pourquoi je suis là parce que il y a il y a beaucoup d'erreurs qui bloquent quoi les prières et mon but c'est d'enseigner aux enfants de Dieu comment détecter ces erreurs et comment prier vous voyez et comme je le disais aujourd'hui on passe trop de temps à écouter vous voyez on passe trop de temps à écouter et comme vous le savez on va passer 10 ans à écouter tant qu'on n'aura pas appliqué la situation ne changera pas si je me trompe dites-moi la Bible ne nous dit elle pas heureux l'homme qui écoute les paroles de cette loi et qui les met en pratique c'est ce que la Bible nous dit que celui qui écoute la parole et qui met en pratique est heureux qu'est-ce que la Bible nous dit encore mieux vaut écouter et mettre en pratique et en d'autres termes il vaut mieux ne même pas écouter si tu ne veux pas appliquer donc ce que je tente de vous dire est que souvent on prend de notre temps on met à la disposition des enfants de Dieu et on leur parle parce qu'on veut qu'ils retiennent quelque chose dans l'enseignement qu'ils vont aller appliquer aujourd'hui je suis heureux je reçois des témoignages de partout dans le monde des gens qui ont décidé d'appliquer des gens qui ont décidé que si cette situation doit changer ça dépend d'eux et non de personne d'autre des gens qui m'envoient des témoignages de la transformation de leur vie je suis heureux pas parce que moi j'ai prié et que quelqu'un est guéri mais parce que Jésus Christ a montré qu'il est encore Seigneur et aujourd'hui il a promis de t'aider donc je suis là pour qu'il nous montre qu'il est Seigneur vous savez quelqu'un peut te faire une promesse et puis oublier mais si tu ne remets pas l'impression il va oublier parce qu'il y a trop de choses Dieu n'oublie jamais ses promesses mais il faut qu'on démontre au moins qu'on fait ses promesses n'est-ce pas nous sommes de Dieu on va prier on va faire du tapage mais tant qu'on n'aura pas appliqué il n'y aura pas de résultat il faut appliquer pour qu'il y ait un résultat n'est-ce pas donc j'aimerais parler des erreurs qui font que beaucoup échouent dans la prière vous voyez parfois quand les gens sont en train de prier ils prient contre l'effet secondaire au lieu de prier contre la source du problème je vais vous expliquer ce que je ne dis pas ils prient contre l'effet secondaire au lieu de prier contre la source du problème vous voyez quand les médecins cherchent à prêter quelqu'un ils vont chercher la racine du problème pour que la douleur cesse ok même si ils t'ont donné des antidouleurs c'est pour faire des analyses en attendant de trouver le mal donc les enfants de Dieu doivent cesser de faire des prières qui n'ont rien à voir avec leurs problèmes c'est pour cela que je suis là je vais vous donner un exemple palpable pour vous éclaircir dans mon enseignement pour que vous compreniez ce que je tente de vous dire je vais prendre un exemple qui est l'esprit de retard soyons honnêtes on est dans la présence du Seigneur ok on est dans la présence du Seigneur donc voici ce que je vais faire alors que nous sommes dans ce programme je vais faire quelque chose qui a déjà prié contre l'esprit de retard j'aimerais voir cette personne qui a déjà prié contre l'esprit de retard si dans ta vie tu as déjà prié contre l'esprit de retard fais moi si je vais voir qui a déjà prié contre l'esprit de retard cet enseignement est très important parce que ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne sont pas exaucés et j'ai décidé de faire cet enseignement parce qu'au sorti de ce programme je voudrais que les enfants de Dieu soient bénis ok je voudrais que quelqu'un soit béni dis avec moi je serai béni dis avec moi je serai béni mon objectif c'est ça oui donc qu'est-ce que je vais te dire il y a des gens qui combattent l'esprit de retard mais comme je le dis les gens ne combattent que l'effet secondaire au lieu de combattre le problème parce que le problème n'est pas l'esprit de retard oui tu es en retard dans le mariage tu es en retard dans tes affaires tu es en retard dans bien des domaines de ta vie ok je profite pour dire à ceux qui qui n'arrivent pas à me prendre en direct sur Facebook vous pouvez m'avoir sur Periscope ok vous pouvez m'avoir sur Periscope je suis en direct en ce moment sur Periscope alors je ne sais pas comment faire pour partager la vidéo sur Facebook je tente d'imitriser en attendant de revenir au sujet parce qu'il y a des gens excusez-moi que je dois aider à se connecter ok donc comme je disais les gens prient contre l'effet secondaire au lieu de prier contre le problème vous voyez au lieu de prier contre le problème donc l'esprit de retard salut n'est que l'effet secondaire de quelque chose qui a fait que cette personne est en retard vous voyez cette personne est en retard parce que elle a un problème qu'elle doit détecter cette personne est en retard parce que elle ne parvient pas à faire certaines choses donc au lieu d'aller au retard qui n'est que l'effet secondaire de certains certains autres problèmes il faut tout simplement trouver le problème et l'enlever pour que la personne ne soit plus en retard n'est-ce pas donc au lieu de se mettre là au nom de Jésus esprit de retard je te brise je te taille en pièces ça ne sert à rien c'est comme une personne qui est en train de secouiller les feuilles les feuilles d'un arbre oui je ne veux plus voir de feuilles écoute tu vas faire tomber toutes les feuilles mortes demain l'arbre va repousser encore des feuilles parce que tu n'as fait que t'occuper des feuilles mais au lieu d'aller à la racine pour détruire la racine qui donne de l'eau à l'âme pour pousser des feuilles donc ce que je tente de vous dire est que au lieu de vous mettre à combattre les cibérétards pourquoi ne pas aller à la source du problème et la source du problème c'est parce que tu es en retard parce que tu ne trouves pas faveur aux yeux des gens qui peuvent t'aider tu es en retard parce que peut-être que tu as un esprit de négligence aggravée tu es en retard peut-être que tu as un esprit de paresse qui t'empêche de travailler sur tes problèmes tu es en retard peut-être que tu as un esprit de distraction qui t'empêche de te concentrer dans la prière pour débloquer les affaires tu es en retard peut-être que tu as un esprit qui te perturbe ou bien tu es en retard peut-être que tu ne trouves pas de faveur tu es en retard peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui font que tu es en retard peut-être que tu n'as pas le temps de te concentrer peut-être que tu ne trouves pas faveur aux yeux des gens ou tu ne trouves pas de bienfaits et d'investisseurs c'est pour ça que tous tes projets sont en retard peut-être que tu es en retard dans le mariage parce que tu ne trouves pas faveur aux yeux des hommes qui vont s'engager pour te prendre peut-être que tu es en retard dans le mariage parce que quand tu rencontres quelqu'un il y a toujours l'esprit de colère qui détruit ton mariage peut-être que tu es en retard dans le mariage parce qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit qui chasse les gens qui viennent vers toi peut-être que tu es en retard pour plusieurs raisons ce qui veut dire que si toi tu es en train de combattre le retard tu es en train de combattre le mauvais combat est-ce que je me trompe tu es en train de combattre le mauvais combat au lieu de combattre la fumée qu'est-ce qui est la cause du problème c'est pas la fumée le problème le problème c'est le feu et si le feu est là c'est parce qu'il y a des bois donc qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la fumée il faut éteindre le feu et disperser le bois pour que le tiseau ne s'allume plus donc je peux rester là combattre la fumée et autre quand les sapeurs-pompiers arrivent dans une maison en feu qu'est-ce que les sapeurs-pompiers font ils vont mettre un ventilateur pour disperser la fumée pour dégager la fumée afin de pouvoir bien combattre quoi le feu parce que la fumée n'est là que parce que le feu est en train de brûler quelque part donc les gens sont en retard dans le mariage parce que soit il y a des maris des nuits qui gâchent leur vie soit il y a la sorcellerie qui est là soit il y a des démons ou bien eux-mêmes là ils ont des caractères des attitudes qui font que l'homme vient il s'en va ou bien les gens ne veulent pas les garder donc le retard n'est pas ton problème mais ton véritable problème c'est ce qui génère le retard vous voyez c'est pour cela que les enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils font le mauvais combat quand vous allez dans la Bible la porte au poil dit j'ai combattu le bon combat il a mené le bon combat si je me trompe dites moi il a dit j'ai mené le bon combat ce qui veut dire qu'il y a des mauvais combats et des bons combats mon but n'est pas là pour juger n'est pas de venir juger votre façon de prier mais c'est de vous enseigner les petites choses que le Seigneur me révèle et qui font la différence ok et qui font la différence entre les chrétiens n'est-ce pas si le serviteur de Dieu dans 2 Timothée 4 verset 7 2 Timothée 4 verset 7 il dit je commence à partir de 6 il dit car pour moi je serai je sers de libération et le moment de mon départ approche j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course j'ai gardé la foi oh oui il dit désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juge m'a donné dans ce jour-là et non seulement m'a donné dans ce jour-là il dit le Seigneur le juste juge me l'a donné dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ce qui m'intéresse dans ce chapitre biblique c'est que il nous dit j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course aujourd'hui nous sommes face à une réalité que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas même les églises ne comprennent pas la Bible parle des les les n'est-ce pas mais qu'est-ce qui va permettre aux chrétiens d'être enlevés aujourd'hui ne prêchons-nous pas sur le péché ne prêchons-nous pas sur l'abomination et l'impudicité mais est-ce que c'est ça le vrai problème de l'enfant de Dieu l'impudicité n'est pas le problème de l'enfant de Dieu le problème c'est ce qui génère l'impudicité le problème c'est cette faiblesse charnelle qui fait que les enfants de Dieu sont incapables de se contrôler le problème c'est cette incapacité de surmonter la chair le problème c'est cette faiblesse charnelle et la Bible dit que pour que ceux qui sont à Jésus-Christ soient efficaces il faut qu'ils arrivent à crucifier leur chair n'est-ce pas donc nous chrétiens on peut passer toute notre vie à parler du péché mais le péché régnera du moment que on ne donne pas aux enfants de Dieu la solution pour vaincre le péché c'est pour ça je pense que beaucoup d'églises combattent le mauvais combat oui le mauvais combat moi lorsque j'étais dans les armations notre professeur ne se mettait pas là pour nous expliquer les problèmes qu'il y aura ou les problèmes qu'il y a il nous forme pour remporter la compétition la compétition va commencer dans 12 mois mais 12 mois déjà il nous forme à résister au coup deux fois même tu es là ferme les yeux on te gifle et puis tu te dis mais pourquoi tu m'as dit c'est pour t'apprendre à résister dans les armes martiaux on nous donnait des coups à l'époque où je faisais les armes martiaux avant de servir Dieu on nous donnait des coups on nous faisait supporter des poids on nous mettait la pression on nous mettait au soleil pendant trois heures parce qu'on nous apprenait à supporter le coup et j'ai gagné des compétitions parce que quand on me donnait des coups je savais pour résister pour aller gagner ma bataille et aujourd'hui on passe tout le temps à expliquer aux enfants de Dieu le problème qui existe mais on ne leur donne aucune solution sinon Satan n'est pas fort Satan n'est pas fort il profite de nos faiblesses il profite de nos faiblesses pourquoi croyez-vous que la Bible dit le jour où tu es en colère que le soleil ne te couche pas sur ta colère ne donne pas l'accès au diable la Bible nous dit ça parce que à moins qu'on nous donne l'accès à Satan il ne pourra jamais avoir d'accès à moins qu'on ne donne l'accès à Satan il ne pourra jamais avoir d'accès en d'autres termes si nos faiblesses ne lui permettent pas de nous avoir il ne nous aura jamais c'est pour ça la Bible nous dit encore veillez et priez car le diable est comme un lion enrégissant qui cherche l'occasion il cherche l'ouverture il rôde il rôde il cherche qui va dévorer pourtant nous tous nous sommes devant lui mais pourquoi il cherche qui va dévorer il est en train de chercher les gens qui sont faibles dans la prière il est en train de chercher les gens qui sont faibles face à la colère il est en train de chercher les gens qui sont faibles face aux critiques il est en train de chercher les gens qui sont faibles dans presque tous les domaines de leur vie et c'est la faiblesse qui l'utilise regardez dans un couple s'il y a toujours des disputes c'est la faiblesse que le diable utilise c'est la faiblesse que le diable utilise donc au lieu de toujours parler du problème est-ce qu'il n'est pas bon de donner la solution au problème pour que l'église soit ennévée pourquoi est-ce qu'on est là toujours chrétien vous allez dans les bois des nuits vous allez dans ce site-là oui mais il y a il y a un désir charnel qui fait que le chrétien il aime le monde tant qu'on ne lui donne pas la capacité à surmonter ce désir du monde il sera toujours un amoureux du monde tant qu'on ne lui donne pas la capacité à surmonter ces désirs sexuels qui poussent les gens à vivre hors mariage à forniquer il y aura toujours la fornication dans l'église combien de fois nous avons entendu des pasteurs chuter à cause de leur incapacité à se contrôler combien de fois nous avons entendu des pasteurs jifler les gens à cause de leur incapacité à contrôler leur colère combien de fois nous avons entendu des choses sur les femmes de Dieu les hommes de Dieu des histoires c'est pas parce que ces personnes sont mauvaises c'est parce qu'elles n'ont pas compris que quelque part si tu ne summontes pas tes faiblesses tu deviens escrable de tes faiblesses et quand tu deviens escrable de tes faiblesses tes faiblesses vont te pousser à te ridiculiser et toi-même tu es étonné que tu es homme de Dieu mais regarde ton comportement parce que l'église passe tout le temps à parler des problèmes j'en entends chaque jour je suis fatigué il y aura l'enlèvement il y aura l'enlèvement l'enlèvement n'est pas le problème de Dieu le problème de Dieu la raison pour laquelle Dieu pousse à avertir les gens qu'il y aura l'enlèvement c'est parce que les gens vivent dans le péché donc il dit aux gens quitter le péché il y aura l'enlèvement mais l'enlèvement n'est pas le problème le problème c'est le péché dans lequel on vit mais tant qu'on proclame l'enlèvement l'enlèvement sans dire aux gens comment vivre pour être enlevé comment prier pour être enlevé comment surmonter les faiblesses pour être enlevé ils seront toujours déjà abandonnés le jour de l'enlèvement donc on ne va pas toujours combattre la fumée il faut aller à la source du problème vous voyez il y a ce qu'on appelle les éléments d'équilibre et tant que nous n'avons pas atteint ces éléments d'équilibre dans la prière il n'y aura pas de réponse Dieu m'a permis de comprendre certaines choses il m'a ouvert la compréhension il m'a ouvert les yeux et je veux que les enfants de Dieu cessent de faire les erreurs avant qu'on en vienne on revienne aux éléments d'équilibre je vais donc juste vous dire que si vous êtes en retard parce que vous n'éprouvez jamais l'argent pour régler vos problèmes votre bataille n'est pas le retard mais le manque d'argent l'esprit de pauvreté n'est-ce pas si vous êtes en retard parce que vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous aider votre problème n'est pas le retard votre problème c'est le manque des faveurs donc si vous ne trouvez pas un homme pour vous aider vous n'allez pas dire Seigneur je suis en retard ou je ne sais quoi vous devez aller combattre l'esprit de l'esprit qui génère le retard des manques des faveurs maintenant si quelqu'un veut combattre la pauvreté pourquoi il est pauvre ? il est pauvre parce qu'il manque d'idées il est pauvre parce qu'il ne trouve pas de moyens et parfois les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils doivent être pauvres mais ils sont pauvres parce qu'ils ont une mauvaise manière de gérer leurs finances donc quand quelqu'un veut combattre l'esprit de pauvreté il ne va pas se mettre là à tailler la pauvreté en pièces il doit plutôt briser son incapacité à économiser parce que la pauvreté veut dire qu'il n'y a plus rien quand on parle d'une terre pauvre c'est une terre qui n'a aucune ressource pouvant faire germer des plantes mais aujourd'hui il y a des gens qui ont du travail leur travail leur rapporte de l'argent il y a des gens qui ont des emplois leur emploi leur envoie des choses il y a des gens qui ont des business qui leur rapporte mais pourquoi ils sont pauvres ? leur problème n'est pas l'esprit de pauvreté mais leur problème c'est leur incapacité à gérer l'incapacité à économiser l'incapacité à bien planifier l'incapacité à bien organiser leurs finances c'est pour cela qu'ils sont pauvres donc la pauvreté n'est pas le problème la pauvreté n'est que l'effet secondaire de tout ce qui est l'incapacité à gérer manque de sagesse financière l'incapacité à se concentrer parce qu'il y a des gens là quand ils reçoivent de l'argent c'est comme si l'argent les grattait au supermarché au supermarché des nouvelles chaussures ils n'en ont pas besoin ils vont aller ramasser pour venir déposer des fois même ils ne portent pas jusqu'à le jour ils vont porter un message à laisser les femmes sont spécialisées dans ça aller magasiner ramasser des choses pour venir déposer tellement elles grossissent vite elles déposent jusqu'à le jour la porter avec la tour habile à la serre comme ça tu vas croire que c'est parce qu'elle est plaquée mais c'est parce qu'elle allait acheter des choses dont elle n'a pas besoin elle a déposé elle a oublié donc le jour elle porte là ça la plaque c'est pour ça je dis que la pauvreté n'est que l'effet secondaire d'un autre problème donc au lieu de combattre l'esprit de pauvreté il faut combattre ton incapacité à te retenir ton manque de retenir ton manque de contrôle de soi ton incapacité de te retenir quand l'argent vient dans ta main c'est comme si ton corps t'est démangé maintenant tu prends beaucoup d'argent tu t'en vas dilapider et tu penses que c'est parce que Dieu ne te bénit pas donc vous voyez comme j'ai parlé du retard il y a beaucoup de choses beaucoup de facteurs qui génèrent des problèmes donc au lieu d'aller combattre le problème pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller supprimer ces facteurs c'est tout quand quelqu'un a un cancer qu'on ne peut pas guérir puisque le cancer risque de causer sa mort qu'est-ce qu'on fait on ampute le cancer on ampute la partie du corps où il y a le cancer et le cancer ne progresse plus donc si aujourd'hui on a des cancers sous forme de pauvreté sous forme de retard qui génèrent le retard des cancers spirituels qui génèrent l'échec le rejet et autres il faut plutôt aller combattre le cancer plutôt que de combattre la douleur parce que la douleur est générée par quelque chose vous voyez donc il n'y a rien qui ça dit qu'il soit là de manière simple il y a une source il y a une source avant qu'il y ait des résultats ou des effets vous voyez donc je voudrais maintenant vous demander d'apprendre à orienter vos prières parce que quand les prières sont mal orientées la réponse ne vient pas donc qu'est-ce que j'ai tenté de vous dire alors que vous êtes en train de prier souvenez-vous que votre problème n'est que le résultat de quelqu'un d'autre quelque chose d'autre je vous donne un exemple les hommes ne vous apprécient pas malgré votre beauté personne ne vous regarde mais le problème ce n'est pas les hommes il faut aller combattre le manque des faveurs et le manque des faveurs est aussi le résultat d'un autre démon qui s'appelle le démon d'envoûtement et l'envoûtement a été généré par quelqu'un qui t'a ensorcelé donc si tu manques des faveurs c'est parce qu'il y a une énergie négative qui t'empêche de trouver faveur alors au lieu de combattre tes faveurs qu'est-ce que tu dois aller combattre l'envoûtement ou la malédiction qui fait que tu ne trouves pas faveur qu'est-ce que Dieu a fait pour bénir Moïse il a tout simplement fait trouver faveur Moïse et Moïse a été béni en Égypte même alors qu'il partait de l'Égypte donc c'est pour juste vous dire enfant de Dieu je ne suis pas là pour juger votre mode de prière je ne suis pas là pour condamner votre façon de prier mais je vais juste vous dire que parfois quand on apprend à bien prier on habite les réponses vous voyez et parfois les gens ne prennent pas le temps de s'interroger mais Seigneur comment vais-je orienter mes prières tout ce qu'ils savent là c'est ouvrir la bouche pour parler à Dieu pour parler en langue langue là même on ne sait même pas de quoi il parle il parle en langue lui-même là il a fini de parler en langue tu lui demandes tu as dit quoi mais il ne comprend rien excusez-moi n'inventons pas des problèmes où il n'y a pas de solution vous voyez n'inventons pas des problèmes où on ne va pas trouver des solutions allons plutôt à la source de nos problèmes oui tu ne t'entends pas dans ton foyer qu'est-ce qui génère ça c'est la discorde tu ne t'entends pas tu ne t'entends pas c'est la discorde quand on parle des éléments d'équilibre on parle de la bonté quand on parle des éléments d'équilibre on parle de la tempérance quand on parle des éléments de l'équilibre on parle de l'amour la tolérance la joie mais si cette joie n'existe pas dans notre foyer il y aura toujours la discorde et il y aura le déséquilibre et toutes ces choses là ne sont que des choses que nous devons combattre vous voyez nous devons combattre ces trucs pour que nos problèmes prennent fin on ne va pas se mettre à combattre la fumée la fumée n'est pas notre problème il y a le feu quelque part vous voyez c'est plutôt le feu que nous devons combattre c'est plutôt le feu que nous devons combattre donc j'aimerais maintenant dire à quelqu'un de réorienter ses prières j'attends j'entends toujours les gens dire oh j'ai prié Dieu n'a pas fait j'ai prié Dieu n'a pas ceci j'ai prié Dieu n'a pas cela laisse moi te dire mon frère si tu avais vraiment prié Dieu t'aurait exaucé c'est moi qui te dis si tu avais vraiment prié Dieu t'aurait exaucé parce qu'il est fidèle il est fidèle mais pour que Dieu t'exauce il faut orienter ta prière bien orienter ta prière ok donc je vais juste dire à quelqu'un si tu es en retard c'est pas le retard que tu dois combattre mais ce sont les facteurs qui génèrent le retard que tu dois combattre s'il n'y a pas d'équilibre dans ta maison dans ta vie dans ton coeur dans tes pensées c'est qu'il y a quelque chose qui provoque le déséquilibre donc il faut plutôt aller chercher le problème à sa source vous voyez est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question je peux prendre quelques questions par écrit vous voyez donc il faut combattre le bon combat il faut combattre le bon combat ainsi vos prières vont vite produire des résultats ok si s'il y a la pauvreté ok peut-être qu'il y a le manque des faveurs financières peut-être qu'il y a il y a le manque de gestion il y a le manque de contrôle parce qu'il y a des gens là ils ont rien ils vont économiser le peu qu'ils ont les dettes qu'ils ont un peu d'agence au lieu d'investir sagement là ils se promènent dans tous les magasins ils font tous les magasins du quartier et puis après deux jours après ils sont fauchés c'est pas le plus n'est pas le plus n'est pas le plus n'est pas les pauvretés mais c'est plutôt ce comportement là qui provoque la pauvreté du moins ok donc c'est plutôt ce comportement là qu'on doit briser on doit changer d'aptitude on doit changer de façon de raisonner et aussi si nous raisonnons comme ça si nous agissons comme ça c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous pousse à nous conduire comme ça parce que le corps n'est rien sans l'esprit il faut qu'il y ait un esprit tu vois un esprit de manque de contrôle de soi tu as l'argent on dirait ton corps te démange tu as l'argent on dirait tu vas appeler le monde entier tu as l'argent tu t'en vas fêter souvent c'est ça c'est ça qui fait qu'on est pauvre parce qu'on dilapide on est pauvre parce qu'on investit mal on est pauvre parce que Dieu nous donne des talents mais on n'investit pas bien excusez donc ce que j'aimerais que vous et moi nous fassions compris ok nous allons prier est-ce que vous êtes d'accord nous allons prier ok Dieu nous aide vous êtes d'accord je vous invite à partager cette page c'est un programme imprévu j'ai pas eu le temps de d'informer les gens que je serai en direct ce qui fait que beaucoup ne savent pas mais au moins nous allons prier ok nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les portes nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les portes vous êtes d'accord maintenant on va demander à Dieu de nous aider ok demandons à Dieu de nous aider Seigneur je bénis ton nom je bénis ton nom pour tes enfants qui me suivent je bénis ton nom pour tes enfants qui sont là en ce moment je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire je bénis ton nom maintenant Seigneur je bénis ton nom pour ta puissance Je bénis ton nom pour ta faveur Je bénis ton nom Père parce que tu es bon Je bénis ton nom parce que tu vas ouvrir les portes maintenant Je bénis ton nom parce que Père Tu ne nous abandonneras jamais Je bénis ton nom parce que tu es bon Je bénis ton nom Père parce que tu es fort Je bénis ton nom parce que tu nous ouvres les portes Seigneur en ce moment précis aide-nous En ce moment précis aide-nous Papa Au nom de Jésus Que la promesse s'accomplisse aujourd'hui Que la promesse s'accomplisse Je demande maintenant que la promesse s'accomplisse Je demande maintenant que la promesse s'accomplisse Je demande maintenant que la promesse s'accomplisse Je demande que la promesse s'accomplisse au nom puissant de Jésus Je demande maintenant que la promesse s'accomplisse Je demande maintenant que la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplisse Au nom de Jésus Demande à Dieu maintenant d'accomplir sa promesse dans ta vie Dis à Dieu je veux que la promesse s'accomplisse Aujourd'hui je voudrais maintenant que La promesse du Seigneur pour moi s'accomplisse Enfant de Dieu, il est temps que la promesse s'accomplisse Dis à Dieu que la promesse s'accomplisse Je demande maintenant que la promesse s'accomplisse Oui Seigneur Que ta promesse pour moi s'accomplisse Que ta promesse pour moi s'accomplisse au nom puissant de Jésus Que ta promesse pour moi s'accomplisse Seigneur Je voudrais maintenant que ta promesse pour moi s'accomplisse Oui Seigneur Que ta promesse pour ma famille s'accomplisse Que ta promesse de guérison Oui, dis à Dieu Je veux que ta promesse de guérison S'accomplisse dans ma vie Que ta promesse de guérison s'accomplisse dans ma vie Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur Dieu Tout-Puissant Accomplis Accomplis tes promesses de guérison dans ma vie Accomplis Seigneur Accomplis Seigneur Accomplis Seigneur tes promesses de guérison dans ma vie Seigneur accomplis tes promesses de guérison dans ma vie Seigneur accomplis tes promesses de guérison Accomplis tes promesses de guérison Accomplis tes promesses de guérison dans ma vie Prie Seigneur accomplis maintenant tes promesses dans la vie de quiconque est bloqué Seigneur accomplis tes promesses accomplis tes promesses dans ma vie aujourd'hui dans le nom de Jésus Seigneur accomplis tes promesses des guérisons dans ma vie accomplis Seigneur accomplis Seigneur tes promesses des guérisons dans ma vie accomplis tes promesses des guérisons Seigneur accomplis tes promesses des guérisons Seigneur accomplis tes promesses des guérisons Seigneur accomplis tes promesses des guérisons au nom puissant de Jésus Christ est donné la croix pour nos malédictions Christ s'est chargé de nos maladies Seigneur accomplis tes promesses dans ma vie Seigneur accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses dans ma vie Seigneur accomplis tes promesses Accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants Accomplis tes promesses Seigneur Au nom de Jésus Seigneur accomplis tes promesses dans ma vie Tu as promis de ne pas m'abandonner Les hommes peuvent m'abandonner Mais toi tu as promis de ne pas m'abandonner Accomplis tes promesses dans ma vie Oui Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses au nom de Jésus Oh Dieu Tout-Puissant Accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis tes promesses Oui Père, les hommes peuvent révoquer leurs promesses Mais toi tu as promis d'être fidèle à ta parole Les hommes peuvent révoquer leurs promesses promesses, mais Seigneur, toi, tu restes fidèle à ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fidélant pour te répentir. Oui, les hommes peuvent nous faire des promesses et les annuler, mais Père, toi, tu restes fidèle à tes promesses. Oui, Père, tu as promis de ne jamais nous abandonner. Accomplis tes promesses dans notre vie. Dis à Dieu d'accomplir tes promesses dans ta vie. Accomplis tes promesses, Papa. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Tu as promis de ne jamais me laisser tomber. Accomplis tes promesses dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses dans ma vie. J'en ai besoin, Seigneur. Accomplis tes promesses. Tu as promis de combattre pour moi. Accomplis maintenant tes promesses de défense dans ma vie. Accomplis tes promesses de protection et de défense. Accomplis, 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 accomplis aujourd'hui tes promesses de protection et de défense. Tu as promis de me défendre. Tu as promis de combattre mes ennemis. Accomplis tes promesses dans ma vie. Oui Seigneur, je veux maintenant que cette bataille s'arrête, accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis Seigneur, accomplis Seigneur, accomplis Seigneur, accomplis Seigneur, accomplis Seigneur tes promesses dans ma vie. Tu as promis de les défendre, accomplis tes promesses dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants, accomplis tes promesses dans ma vie. Tu as promis de les défendre, tu as promis de les défendre, tu as promis de les délivrer. Accomplis tes promesses dans la vie de mes enfants Prions Accomplis tes promesses dans la vie de mes enfants Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie de mes enfants Accomplis tes promesses dans la vie de mes enfants Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Tu as promis de ne jamais me laisser tomber Tu as promis de ne jamais me laisser tomber Seigneur, accomplis tes promesses Oui, je suis un homme comme tout autre Je suis un homme comme tout autre Je suis un homme Je suis un homme Accomplis tes promesses dans ma vie Oui Père, accomplis tes promesses Oui, les hommes peuvent se repentir de leurs promesses Mais toi tu restes fidèle Les hommes peuvent même jurer Et oublier ce qu'ils ont dit Mais toi tu restes fidèle à tes promesses Les hommes peuvent même promettre De ne jamais nous abandonner et nous abandonner Mais toi accomplis tes promesses Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi d'Abraham Prie, demande à Dieu d'accomplir tes promesses Souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac Souviens-toi d'Abraham Tu as dit, mentirais-je à David Mentirais-je à David Tu as promis de ne jamais mentir à David Accomplis tes promesses Oui Père, accomplis tes promesses Face à mes difficultés Accomplis tes promesses Tu as dit, je ne t'abandonnerai jamais Je ne te délaisserai jamais Je vais voir cela s'accomplir Tu as dit, je ne t'abandonnerai jamais Je ne te délaisserai jamais Tu as dit, je serai avec toi Tu as dit, je serai avec toi Ne regarde pas mon comportement Ne regarde pas mes erreurs Ne regarde pas mes faiblesses Seigneur, toi-même tu sais que je ne suis pas juste J'ai des faiblesses Tu sais que je ne suis pas juste J'ai des défauts Mais ta parole déclare que tu ne nous juges pas selon nos péchés Tu ne nous juges pas selon nos péchés Tu ne nous juges pas selon nos erreurs Tu ne nous juges pas selon nos unités Accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis tes promesses Oh Dieu Tout-Puissant Accomplis tes promesses Oh Dieu Tout-Puissant Ne m'abandonne pas Oh Dieu Tout-Puissant Accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants Accomplis tes promesses dans la vie de quiconque me regarde Dis avec mon Seigneur Accomplis tes promesses Tu n'es pas un homme pour mentir Ni un fils de l'homme pour annuler ce que tu as dit Tu n'annules jamais ce que tu as dit Tu ne te réponds jamais de tes promesses Ta parole déclare Ta parole déclare que ta bouche a horreur du mensonge Ta bouche a horreur du mensonge Seigneur Tu as dit que tu ne m'abandonneras pas Tu as dit que tu ne m'abandonneras pas Accomplis tes promesses dans ma vie Oui Seigneur Accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants qui me suivent en ce moment Accomplis tes promesses Oui Père Je ne peux pas compter sur la promesse des hommes Ta parole déclare Confie-toi en l'éternel que de te confier à Dieu Confie-toi en l'éternel que de te confier à l'homme Tu as dit mieux vaut compter sur l'éternel que de mettre son espoir sur l'homme Alors Seigneur accomplis tes promesses dans ma vie Accomplis ça Accomplis tes promesses Accomplis Accomplis que tes promesses accomplissent Que tes promesses s'accomplissent Oui Seigneur L'homme peut te dire oui aujourd'hui Et te dire non quand cela lui semble bon L'homme peut te dire oui et te dire non L'homme peut te donner et t'arracher L'homme peut te promettre et annuler L'homme peut te promettre et annuler Mais toi accomplis tes promesses Accomplis tes promesses dans ma vie papa Afin que j'essaie de souffrir Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Il y a l'une de tes promesses qui est bloquée dans ma vie parce que je n'ai pas compris Débloque-la et délivre-moi Débloque-la et délivre-moi Débloque-la et délivre-moi Débloque-moi et débloque-moi au nom de Jésus Seigneur ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Ne me laisse pas tomber papa Accomplis tes promesses dans ma vie Viens à mon secours Viens à mon secours Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Au nom de Jésus Amen Bien aimé Quand nous allons dans la parole de Dieu Dans le livre d'Esaïe Le Seigneur nous dit Le Seigneur nous dit Je n'ai point dit A la postérité de Jacob Cherchez-moi vénement Il dit Moi l'éternel j'ai dit ce qui est vrai Et je proclame ce qui est droit Mon frère Les hommes agissent selon leur humeur Mais Dieu agit selon ses promesses Les hommes agissent selon leur humeur Mais Dieu agit selon ses promesses L'homme peut te promettre Et quand il est en colère Il annule La colère fait partie de l'humeur L'émotion Ok Il a de mauvaise humeur Il annule Il a de bonne humeur Il te promet Ce qui veut dire que La promesse d'un homme Est comme une bougie dans les flammes La promesse de l'homme Est comme une bougie dans les flammes Il y a quelqu'un qui m'a donné un proverbe Tu vois Comptez sur la bonté d'autrui C'est comme si tu mets ton espoir Sur la flamme d'une bougie Au bord de la plage Il a dit ça en d'autres thèmes Il dit Crois à la pitié d'autrui C'est plus fou Que de mettre son espoir Sur une bougie dans les flammes Dans le vent Il dit Crois à la pitié d'autrui C'est plus fou Que de compter sur la flamme D'une lampe dans le vent Ce proverbe m'a été donné Depuis 2002 Je ne sais pas 2002 combien Mais Ça m'a permis de réfléchir Parce qu'au cours de la vie Tu peux être abandonné Par ceux qui t'ont chanté De ne jamais t'abandonner Au cours de la vie La compagnie Qui a signé un contrat Avec toi Peut te foutre dehors Alors que Vous avez signé un contrat Pour travailler ensemble Pour une erreur Les hommes Agissent selon leurs émotions Les hommes agissent Selon leur état d'esprit Mais Dieu agit Selon ses promesses Donc tu vas faire quoi Mettre ton coeur sur l'homme Ou bien mettre ton coeur Sur La promesse de Dieu Mieux vaut mettre ton espoir Sur Dieu Parce que lui Il ne peut pas t'abandonner Tu comprends Lui il ne peut pas t'abandonner Donc Les hommes agissent Selon l'émotion Aujourd'hui Monsieur est content Il achète des choses à madame Demain il n'est pas content Il lui arrache tout Aujourd'hui madame est contente Elle achète des choses à monsieur Demain elle n'est pas contente Elle fout le camp Hein Donc C'est pour juste dire Que mieux vaut mettre ton espoir Sur Dieu Que de mettre ton espoir Sur ton travail Parce que ce travail Que l'homme te donne Là il peut te l'arracher des mains Cette voiture là Il peut te l'arracher des mains Tes habits Même ils peuvent prendre Même les aiguis Même tombent Là ils vont ramasser pour partir Mais Dieu dit dans sa parole Je n'ai point dit A la postérité de Jacob Cherchez-moi vénément Moi l'éternel J'ai dit ce qui est vrai Donc Quand tu es bloqué Quand les gens te disent Appelle moi je vais t'aider Puis ils ne prennent plus le téléphone Quand les gens te disent Je vais te donner un emploi Et puis demain ils ne t'écrivent plus Quand les gens viennent te chanter Papa éloge Je t'aime Oh Dieu Dieu tu utilises plus Et puis demain Quand tu appelles Il n'y a pas quelqu'un Qui décroche Ma soeur Dans cette circonstance Il faut connaître la nature humaine L'homme là On ne peut pas compter sur lui Il y a quelques rares personnes À qui on peut faire confiance Qui ne t'abandonneront jamais Dans ta douleur Dans ta souffrance Peu importe tes erreurs Parce que ce sont Les véritables enfants de Dieu Mais mon frère On a déjà la preuve On sait combien de personnes Qui ont été abandonnées Par leurs amis Pour de l'argent Pour des choses Insignifiantes Donc tu veux quoi ? La promesse de l'homme Ou bien la promesse de Dieu C'est Dieu qui touche Le coeur des gens S'il ne touche pas Le coeur de quelqu'un Tu ne peux pas forcer quelqu'un Donc mieux vaut dire à Dieu Tes promesses dans ma vie Tes promesses Il dit Car je connais les projets Que j'ai formés Sur vos projets Des paiements Des malheurs Donc aujourd'hui là Mets ton espoir sur l'homme Mets ton espoir sur l'homme Tu vas voir Tu vas regretter Mais mets ton espoir sur Dieu Et si les véritables personnes Que Dieu utilisent pour t'entourer Tu ne vas jamais regretter Ce que je sais C'est que parfois Nous-mêmes nous choisissons Ceux qui vont nous accompagner Dans le combat Alors qu'eux Ils n'ont pas les mêmes visions Que nous Je me rappelle que J'étais allé voir Un professeur Qui m'aidait Pour m'aider Pour m'aider Il a refusé de m'aider Parce que j'ai mis L'espoir sur un homme Que j'ai choisi Moi-même Mais quand Dieu M'a envoyé l'homme De son choix Mais le gars M'a aidé Juste à l'accomplissement De mes projets Il m'a aidé Juste à l'accomplissement De mes projets Donc aujourd'hui là La vie nous enseigne On va prier Mais il faut qu'on comprenne Pourquoi on prie Il faut qu'on comprenne Que nous-mêmes On doit changer Pour que Dieu change Ceux qui nous entourent Est-ce que vous comprenez Ce que je dis Nous-mêmes Nous devons changer Pour que Dieu change Ceux qui nous entourent Et ceux qui nous entourent Parce que Tant que nous allons aimer La même chose Nous allons attirer Les mêmes amis Vous voyez Tant que nous allons Nous comporter De la même façon Nous allons engendrer Les mêmes problèmes Tant que nous allons Continuer De gaspiller De la même façon Nous allons toujours Être confrontés A la pauvreté Tant que nous allons Continuer d'être infidèles Dieu aussi va être infidèle Dans ses paroles Tant que nous allons Continuer à promettre Aux hommes Sans accomplir Dieu aussi va jamais Accomplir ses promesses Donc ça sert à quoi De venir se mettre Devant la caméra Pour dire les choses Qu'on ne peut pas faire Ou bien devenir se mettre Devant l'homme Pour faire des promesses Et puis demain Pour un oui Pour un non Tu oublies Tout ce que tu as dit Que ton oui soit oui Que ton non soit non Tout ce qu'on ajoute Vient du diable Donc si tu ne peux Rien accomplir Ne fais pas des promesses Aux enfants de Dieu Donc qu'est-ce que Je veux que tu comprennes Tant que nous-mêmes On ne change pas Rien ne changera Il y a quelqu'un qui a dit Si tu n'aimes pas Quelque chose Change là Mais si tu ne peux pas La changer Toi-même change Tu comprends ? Si tu ne peux pas Changer quelque chose Tu n'aimes pas quelque chose Change là Mais si tu ne peux pas La changer Toi-même change C'est tout C'est simple Est-ce qu'il y a problème Dans ça ? Tu ne peux pas changer Pourquoi lutter avec ? Il y a des choses On ne peut pas changer C'est la vie Il y a des gens On ne peut pas changer Il y a des choses En nous-mêmes Qu'on ne peut pas changer Donc c'est à nous-mêmes De changer Donc moi Je ne suis pas là Pour juger quelqu'un Ni pour parler Des problèmes de quelqu'un Je parle de ce que Dieu me met à coeur Parce que Je pense qu'au lieu De toujours Donner des messages Il faut que nous-mêmes On soit le message Il faut que nous-mêmes On soit le message Le meilleur message Qu'on puisse donner aux autres C'est notre modèle de vie C'est tout Le meilleur message Qu'on puisse donner aux autres C'est notre modèle de vie Comment tu vis ? La façon dont tu vis Là tu as dit Les gens qui viennent vers toi Je me rappelle Je me rappelle d'une soeur Du nom d'Anita Anita fume Elle boit ses drogues Mais Anita a eu un copain Qui fume Qui boit ses drogues Anita aime pas lave Mais son copain aussi Il aime pas lave Il faut voir les deux Les deux làquels Ils s'attrapent Ils se cognent Ils cassent la moto Et après maintenant Ils se lèvent Ils attachent Les rétroviseurs Ils montent sur la moto Puis ils s'envoient encore Tu attires C'est ce que tu es Maintenant si notre comportement Génère des choses C'est à nous-mêmes De changer Moi et l'autre Je dois changer Vous aussi Vous devez changer Pour que la réalité change Parce qu'on attire Les gens de personnes Qu'on est Ce que tu es C'est ça que tu attires Ce que tu fais là C'est ça que Dieu prend Pour toucher le cœur des gens Tu es gentil Dieu va permettre Aux gens d'être gentils Tu as le cœur endurci Dieu va endurci Les cœurs des gens Contre toi Il rend chacun Sur ses yeux Donc Je pense que Nous devons changer Ok Parce que dans la vie Chaque pas que nous posons Nous approche De l'échec Ou du succès En fonction de la qualité De nos actions Retenez cette phrase Dans la vie Chaque pas que nous posons Nous rapproche Excusez-moi Du succès Ou de l'échec En fonction de la qualité De nos actions Je répète Chaque pas que nous posons Nous rapproche De l'échec Ou du succès En fonction De la qualité De nos actions Si je pose des bonnes actions Le résultat est bon J'aurai le succès Si je fais des erreurs Je les répète Je les répète J'aurai l'échec A la fin de ma vie Donc on est en rétat Parce qu'on répète Les erreurs Aujourd'hui Dans la décision Et dire à Dieu Je veux changer Répète avec mon Seigneur Je veux changer Encore répète Je veux changer Comme je l'ai dit Aujourd'hui J'ai dit Si nous voulons avoir Une nouvelle vie Nous devons effacer Notre passé Pour véritablement Changer les choses En fin D'incarner le modèle De vie Dont nous rêvons Sinon Un changement Des façades N'est qu'une occasion De rester comme Une de tion Et d'empêcher Notre transformation En vérité Si tout n'est pas Entièrement remplacé Renouvelé Et modifié Le changement N'existe pas Vous voyez Si tout n'est pas Effacé Renouvelé Remplacé Il n'y aura pas De changement Pourquoi on a toujours Des disputes dans nos foyers Parce que l'esprit Des colères Des rancunes Des hautes Pourquoi nous avons Des problèmes Avec nos superviseurs Parce qu'on est têtu Pourquoi nous avons Des problèmes financiers Parce qu'on n'investit pas Bien l'argent qu'on reçoit On a des problèmes Parce qu'on les génère Nous-mêmes Excuse-moi Est-ce qu'une femme Peu peut dire Oui Pourquoi 10 hommes Ont eu des rapports Avec moi-même Pourquoi tu t'es donné Aux 10 hommes Est-ce qu'un homme Peut dire Pourquoi ils m'ont Escroqué Mais pourquoi Tu n'as pas eu De l'intelligence Que tu t'es escroqué Donc Nous générons Nos problèmes Par nos actions Chaque pas Que nous posons Nous rapproche De l'échec Ou du succès En fonction De la qualité De nos actions Maintenant Si depuis des années Nos actions N'ont pas été Aussi bonnes Pour nous rapprocher Du succès A nous de les changer Parce que je dis Dès lors Il nous faut Un nouveau monde Il nous faut Un nouveau monde Pour une nouvelle vie Il nous faut Une nouvelle mentalité Pour une nouvelle personnalité Une nouvelle vision Pour une nouvelle direction Une nouvelle foi chrétienne Pour une nouvelle croyance Un nouveau rêve Pour une nouvelle destinée Il nous faut Il nous faut Une nouvelle force Pour une nouvelle victoire De nouveaux amis Pour une nouvelle classe sociale Un nouveau style de vie Pour de nouvelles habitudes Il nous faut avoir De nouveaux choix Pour que notre vie change Toutefois Si l'une de ces choses Manque à notre vie Le changement Devient impossible Donc Aujourd'hui Au lieu de rêver Du changement Rêver au changement Incarnons le changement Incarnons au changement Comment est-ce que Nous allons espérer Que notre vie change Alors que nous sommes Attachés à des gens Mille fois plus médiocres Que nous Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes meurs Les gens qui aiment Le même niveau De mentalité que nous Ils ne nous donnent aucun conseil Si ce n'est pas Les blablabla Donc Quand tu te mets Au niveau de quelqu'un Tu ne peux pas avancer Quand tu te mets Parce qu'il faut Des gens qui ont Un niveau de connaissance supérieure Ou bien Des gens qui ont L'audace de rêver au changement Pour te pousser à changer Aujourd'hui Moi éloge Je suis là Parce que mon but C'est de vous permettre De surpasser Vos limites Vos faiblesses Parce que je pense Que vous pouvez faire mieux Mais quand vous venez Vous êtes en train Avec quelqu'un Qui ne vous donne aucun conseil Pour vous raconter Seulement que des futurités Mais la personne Vous rabaisse Ou vous limite Donc aujourd'hui là Il faut une nouvelle foi Il faut tout Pour que les promesses De Dieu s'accomplissent Répète avec mon Seigneur Change en moi Tout ce qui demande D'être changé Change mes habitudes Papa Prie avec moi Seigneur Change les habitudes Qui me rétablent Oui Le rétablissement Parce qu'on a des habitudes Qui nous rétablent Seigneur Change les habitudes Qui me rétablent Au nom de Jésus Aide moi Aide moi Aide moi Aide moi Aide moi Les habitudes Qui me bloquent Depuis des années Aide moi A changer Aide moi Au nom de Jésus Si c'est la négligence Qui me rétablent Répète cette prière Avec moi Si c'est la négligence Qui me rétablent Je brise maintenant L'esprit de négligence Je brise Je brise Je brise Je brise L'esprit de négligence Je brise Enfant de Dieu Répète cette prière Seigneur Je veux changer Je veux changer Je veux changer Si c'est la négligence Qui me rétablent Je brise L'esprit de négligence Je brise L'esprit de négligence Seigneur Si c'est la négligence Si c'est la paresse Je les brise Au nom de Jésus Je brise Je brise Tout esprit Qui me rétablent Seigneur Si c'est la négligence Qui rétablent Corille Chrétinoire Si c'est la négligence De la prière Si c'est la négligence De ce projet Je brise Au nom de Jésus Seigneur, si c'est la négligence et la distraction qui rétabent mon foyer, prie Si c'est la négligence et la distraction qui rétabent mon foyer Je brise, je brise cette négligence Je brise la distraction Je brise cette négligence au nom puissant de Jésus Je brise, je brise, je brise la négligence Je brise cette négligence au nom de Jésus Seigneur, si c'est la négligence qui me rétabent Je brise cette négligence au nom de Jésus Si c'est la négligence Si c'est la négligence Si c'est le gaspillage Je brise au non puissant de Jésus Je brise maintenant la négligence Je brise la négligence Je brise la paresse Je brise la négligence Je brise la négligence au non puissant de Jésus Seigneur, si c'est la négligence De mes dons et talents Si c'est la négligence des projets que tu m'as confiés Si c'est la négligence qui me combat Je brise cette négligence Je brise cette négligence au nom de Jésus prie avec moi en fond de Dieu, Seigneur si c'est la négligence de mes talents si c'est la négligence de mes projets si c'est la négligence qui me rétale je brise l'esprit de négligence au nom de Jésus, je taille en pièces l'esprit de négligence, je taille en pièces je taille en pièces je taille en pièces l'esprit de négligence je taille en pièces je te taille en pièces négligence, je te taille en pièces la paresse, je te taille en pièces négligence, je te taille en pièces je te taille en pièces je te taille en pièces, je te taille en pièces au nom de Jésus, oui Seigneur que toute négligence qui me rétale soit taillée en pièces, je brise la négligence je brise la négligence Seigneur, si c'est la négligence qui me rétale Seigneur, si c'est la paresse si c'est la négligence, si c'est la paresse si c'est la négligence, je brise maintenant la négligence je brise, je brise, je brise, je brise je brise l'esprit de négligence oui Seigneur, si c'est la négligence si c'est la procrastination, je brise au nom de jésus au nom de jésus amen vous voyez aujourd'hui j'aimerais que chaque enfant de dieu se lève lève toi lève toi lève toi et pour faire ta place enfant de dieu lève toi et pour cette place parce que le diable use des petites stratégies qu'on ne comprend pas voyez le diable lui il viendra pas à découvert aujourd'hui il ya des disputes dans nos foyers parce qu'il ya la rancune il ya la jalousie le manque de communication le diable en ducie les pensées et donc ça fait que on n'est pas équilibré les éléments de l'équilibré s'appelle la joie l'amour la tolérance la paix vous voyez et le contraire c'est la discorde la fois parce que j'étais en train de regarder une émission à la télévision qui m'a enseigné à tel point que aujourd'hui j'ai décidé de traiter de ce sujet oui on est divisé parce qu'il ya la confusion on est divisé parce qu'il n'y a pas une bonne communication donc nous allons détruire tout esprit de discorde toutes ces choses qui provoquent les discorde vous voyez s'il ya une s'il ya discorde c'est qu'il ya d'autres facteurs donc avant de revenir à notre sujet nous allons détruire tout ce qui génère les discorde parce que tant qu'il n'y a pas de paix on ne peut jamais avancer brisons maintenant les esprits de discorde le manque de communication la colère les disputes les confusions la rancune prions brisons toutes ces choses pour qu'il ya la paix dans nos vies je brise maintenant tout ce qui génère les discorde je détruis les esprits de discorde je détruis les démons des discorde je détruis tous ceux qui génèrent la discorde nous brisons les discorde nous brisons tous les esprits de discorde nous brisons maintenant l'esprit des manques de communication nous brisons tout démon qui peint qui envoie des pensées négatives tout démon de division tout démon maintenant négatif tout démon de division des trahisons tout démon de manipulation qui manipule aux pensées soit brisée au nom de jésus je brise tout démon de division je brise tout démon des querelles je brise tout démon de méchanceté je brise tout démon d'orgueil je brise tout démon maintenant qui tourne nos vies tout démon qui génère les discorde tout démon qui génère, tout démon qui génère, les discords, les divisions, le mécontentement, je brise au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant, 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 tout démon qui retient la colère, la haine, les pensées négatives en nous. Je brise au nom de Jésus. Prie ! Je brise maintenant au nom de Jésus. Tout démon des discords, tout démon des divisions, tout démon des confusions, tout démon des décisions, tout esprit de confusion soit taillé en pièces. Tout serpent des discords, tout serpent des discords meurt au non-puissant de Jésus. Prie. Dis avec moi, j'envoie le feu à tout l'esprit des discords. J'envoie le feu à tout l'esprit des divisions. J'envoie le feu à tout l'esprit des manques de communication. J'envoie maintenant le feu à tout l'esprit des jugements et des condamnations. J'envoie maintenant le feu à tout l'esprit des accusations. J'envoie maintenant le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie maintenant le feu pour détruire les démons d'accusation. J'envoie maintenant le feu, j'envoie maintenant le feu pour détruire les discords, démons de discords. Je te détruis au nom de Jésus. Je foudrois la discorde. Esprit de discorde, sors de ma vie, prie avec moi. Je brise tout démon de discorde. Je brise tout démon méchant. Je brise tout démon de division. Je brise tout esprit démoniaque envoyé dans ma vie. Tout démon envoyé dans nos cœurs, soit chassé au nom de Jésus. Prie, tout démon envoyé dans nos pensées, tout démon envoyé dans nos cœurs, tout démon envoyé dans nos esprits, tout démon envoyé, tout démon de mauvaises pensées, soit brisé au nom puissant de Jésus. Sois brisé, sois brisé, sois brisé Au nom de Jésus, Amen Vous voyez, aujourd'hui le diable a plein de stratégies Pour manipuler les enfants de Dieu Plein de stratégies Deux fois, tu es là, tu juges quelqu'un Alors que tout ce que tu es en train d'imaginer De la personne est erronée Deux fois, tu es là Et puis tu vois mal les gens Alors que toutes ces pensées négatives Ne sont que des manipulations du diable Mais le jour où ces personnes s'ouvrent à toi Tu es étonné de voir des gens que tu ne reconnais pas Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais en Afrique On avait donné à certaines personnes une mauvaise image de moi Très mauvaise image de moi Une mauvaise image Si mauvaise que les gens me voyaient dans la rue Ils ne me connaissaient pas, mais ils me détestent Le diable est capable de dire ça De vous faire croire que cette personne est mauvaise Alors que c'est tout simplement parce que vous ne lui avez pas permis de s'ouvrir à vous Et les gens ont commencé à me juger Les gens ont commencé à mentir sur moi Parce que leur but c'était de détruire mon intégrité Les gens ont commencé à raconter des choses que je n'étais pas Les gens ont commencé à me donner des noms que je n'étais pas Et un jour, l'une de mes nièces Après m'avoir véritablement approché pour fraterniser avec moi Elle déclare cette parole Mais l'éloge n'est pas aussi mauvais que les gens le croyaient Pourtant, on lui a tellement fait croire que j'étais mauvais Mais quand elle m'a approché, elle découvre un autre éloge différent de ce qu'on vit Le diable est comme ça C'est dans nos pensées qu'il travaille Des fois tu vois quelqu'un, tu ne le connais même pas, tu ne te méfies Parce que le diable travaille dans nos pensées Donc nous allons détruire tout le monde de discorde Qui manipule les pensées contre nous Amen Parce que les gens peuvent avoir des préjugés Alors qu'ils ne te connaissent même pas Alors qu'ils ne te connaissent même pas véritablement Donc nous allons détruire les préjugés Qui font que les gens nous refusent de l'aide Et les gens nous rejettent même Sans prendre le temps même de nous écouter Nous brisons maintenant l'esprit de discorde Prions Nous détruisons les préjugés Les préjugés dans les entreprises Les préjugés Les préjugés dans nos affaires Les préjugés dans nos projets Nous détruisons ces esprits des préjugés au nom de Jésus Tout démon des préjugés Tu dois sortir Tout démon, tout esprit Qui pousse les gens à avoir des préjugés envers moi Je te brise au nom de Jésus Je brise au nom puissant de Jésus Je te brise au nom de Jésus Oui, je détruis tout démon maintenant Qui pousse les gens maintenant à avoir des préjugés Je détruis tout démon J'ai détruis tout démon J'ai détruis tout esprit au nom puissant de Jésus Oui Seigneur, si je suis en retard Délivre-moi du retard Oui, délivre-moi du retard Délivre-moi du retard Délivre-moi du retard Délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus Délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus Délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus Délivre-moi du retard Délivre-moi du retard Délivre-moi du retard Délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus Seigneur, délivre-moi du retard Seigneur, délivre-moi du retard Délivre-moi, délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus Seigneur, délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus Si c'est la distraction qui m'est rétable, Seigneur, délivre, 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 délivre-moi du retard. Délivre-moi du retard au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-moi du retard au nom de Jésus. Amen. Il faut aussi, en combattant le retard, je voulais vous dire que ce thème aujourd'hui c'est, lève-toi et prends ta place. Amen. Lève-toi et possède ta place. Lève-toi et occupe ta place, enfant de Dieu. Lève-toi et possède la promesse. Je te le dis, lève-toi. 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 Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Possède ta place. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi et, lève-toi maintenant et combattre nous. En train de Dieu, lève-toi. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi aujourd'hui. Combat pour ta vie. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et possède ta place dans la vie. Répète avec mon Seigneur. Aide-moi avec la procrastination. Aide-moi avec la procrastination. En train de Dieu. La procrastination aussi nous rétale. La procrastination nous rétale. Vous savez ce que ça veut dire procrastiner ? Rejeter toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Excusez-moi, je prends un peu de caburon. Il fait chaud, comme vous le savez tous. Donc, la procrastination, la négligence, la paresse, Le fait de ne pas trop s'occuper de ce que Dieu nous a donné, Ça cause aussi le retard. La Bible déclare que celui qui agit d'une main lâche est pauvre. Agir d'une main lâche, c'est négliger les vrais aspects de ta situation. Agir d'une main lâche, c'est repousser ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des gens qui fabriquent des excuses, qui fabriquent des excuses. Tu fabriques des excuses, ils ont un bagage d'excuses. Mais quand tu analyses bien leur vie, ils peuvent faire des efforts. Mais ils préfèrent fabriquer des excuses. Excusez-moi, quand on est en train de fabriquer des excuses, On est en train de se mentir à nous-mêmes parce que les excuses ne reflètent pas la réalité. Moi, j'ai vu plein de personnes qui ont dit, Oh, je ne peux pas, mais quand on les a encouragés, ils ont gagné. Ce qui veut dire que les esprits, elles ont gagné leur bataille. Les excuses ne reflètent pas souvent la réalité. Deux fois, tu as peur de certaines choses, Mais quand tu les affrontes, tu te rends compte qu'elles ne reflètent pas la réalité. Deux fois, tu as peur de traverser une rivière, Mais quand tu la traverses, tu te rends compte qu'elles n'étaient pas aussi profondes que ça. Donc parfois, nos forces d'excuses ne reflètent pas la réalité. On est juste en train de se mentir, d'embellir les mensonges. Oui, c'est parce que je n'ai pas le temps. Oui, c'est parce que je n'ai pas le temps. On a du temps à gaspiller. On a du temps à perdre. On a du temps pour les causeries. Mais on prétend que c'est parce qu'on n'a pas le temps. Donc, excusez-moi, les excuses aussi nous retardent. Les fausses excuses. Tu dors combien de temps par heure, par jour ? Toi, un enfant de Dieu qui a des rêves, tu dors huit heures par jour. Tu trouves que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Moi, quand j'ai un projet, je dors parfois trois fois par jour parce que je veux être libre de nez. Je veux que ma famille soit dans des bonnes conditions. Je veux que mes enfants soient dans des bonnes conditions. Donc, je dois me battre. Je veux être indépendant. Je ne veux pas passer toute mon existence à travailler pour les gens et à ne pas être libre de vivre. Je peux travailler peut-être cinq, dix ans. Mais toi ou taille, il faut que je sois autonome. Vous voyez ? Toi ou taille, il faut que je sois autonome. Mais si je suis là à fabriquer des excuses, imaginez des enfants de Dieu qui dorment huit heures jusqu'à la fin de grâce matinée. Mais quand tu vas leur dire, parler de leur projet, ils vont trouver qu'ils n'ont pas encore le temps de ces projets. Regardez-moi ça. Regardez. Pourquoi le monde ne va pas avancer pour nous laisser ? Parfois, les gens sont en retard et ils attendent le changement infiniment parce qu'ils oublient que c'est entre leurs mains que Dieu a déposé les clés, les morceaux de briques pour construire leur vie. Donc, excusez-moi, mais on ne va pas continuer de s'excuser. Excuse, 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 excuse. Ça nous a emmené où, enfants de Dieu ? Donc, quand nous parlons aujourd'hui des facteurs qui provoquent le retard, ces facteurs-là aussi, il y a les fausses d'excuses dedans. Oui, un chrétien n'a pas besoin de trop prier. Oui, ça, c'est bien d'embellir ton manque de prière avec ça. Oui, on n'a pas besoin d'aller trop à l'église, d'aller trop prier. C'est bien de te mentir avec ça, mais la réalité est que tes problèmes ne te quittent pas depuis longtemps. Oui, oui, tu cherches des hommes pour prier pour toi. Apprends à prier. Moi, je suis là pour apprendre à prier. Parce que depuis la légende, prie pour toi, prie pour toi, comme la parole même ne vient pas de ta bouche et de ton cœur. Dieu n'exauce pas parce que ton cœur ne veut pas. Mais quand ton cœur démontre quelque chose, Dieu te l'accorde. Parce qu'il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu t'exaucerais. S'il te plaît. Peut-être que tu as quelque chose à faire et puis toujours tu trouves des excuses. Je ne sais pas contre qui tu te protèges avec les fausses excuses. Ou bien, je ne sais pas contre quoi tu te protèges en disant je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu vas me raconter que tu n'as pas le temps. Tu dors huit heures, neuf heures par jour, tu n'as pas le temps. Samedi, tu fais glace matinée, tu n'as pas le temps. Dimanche, tu dors, tu n'as pas le temps. La nuit, tu ronches, tu te réveilles, tu ronches. Des fois, tu n'as pas le sommeil, mais tu forces pour dormir. Tu n'as pas le temps. Non, 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 non. Je ne veux pas que tu sois en état. Je ne veux pas que tu sois en état. On joue avec notre existence. Un jour de notre vie qui passe sans qu'on ne travaille sur nos projets. Vous savez combien ça donne en dollars. Un jour de notre vie. Un seul jour de notre vie sans travailler. Combien on perd en dollars? Combien on perd en dollars? Dieu a travaillé sept jours. Septième jour, il s'est reposé, mais le septième jour, il s'est reposé, mais le septième jour, toujours, il continue d'éveiller sur ses enfants. Donc, excusez-moi, on parle des facteurs qui engendrent le retard. Il y a la négligence, il y a la paresse, la procrastination et la distraction. Il y a des gens-là qui ont leur temps pour bavader, rigoler sur Internet, mais ils n'ont pas le temps pour travailler sur leur talent. Vous savez, le succès-là, ce n'est pas quelque chose qu'on force les gens à avoir. Enfant de Dieu, ne laissez pas les gens vous forcer parce que des fois, on force et parfois, on se sent jeûner. Peut-être que la personne se sent confortable dans sa situation. Donc, qui allait faire quoi? Quelqu'un qui se sent confortable dans sa situation. C'est pour ça que souvent, Dieu laisse ses enfants dans la souffrance parce qu'il ne l'invoque pas sérieusement. Il ne l'invoque pas sérieusement. La Bible dit que l'éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, quand quelqu'un commence à agir avec sincérité, ses prières portent fruit. Ses actions portent fruit. Donc, excusez-moi, on parle des facteurs du retard. S'il vous plaît, la distraction fait partie du retard. Des facteurs qui génèrent du retard. La négligence dans la prière. La négligence de vos prières. Regardez, des enfants de Dieu qui ne prient qu'eux, qui ne jeûnent, qui ne lisent la parole de Dieu que quand ils vont à l'église. C'est quand on leur a rappelé à l'église qu'ils jeûnent. C'est quand on leur a rappelé à l'église qu'ils vont étudier. Moi, là, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour apprendre des choses. Je vais à l'église, on m'enseigne sur la parole de Dieu, mais quand je viens là toute la semaine, mon mode de vie, c'est ça la façon d'appliquer la parole de Dieu. Ma vie quotidienne, mes projets, moi éloge. Tant que je n'ai pas accompli mon projet, je ne peux pas me reposer. Parce que la Bible dit que celui qui relâche dans son œuvre est le frère de celui qui détruit. Je suis combattu. Pour rien comme ça, les gens me détestent. Pour rien comme ça, les gens me méprisent. Pour rien comme ça, certains me combattent. Bon, moi je vais faire quoi ? Mes projets sont en suspens. Mes publications sont en suspens. Je n'ai pas l'argent pour régler mes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'intéresser à mon problème parce qu'on est dans un monde où chacun cherche à sauver sa tête. Quand bien même que d'autres prennent leur temps pour aider les autres, il y a des gens là, tout ce qu'ils veulent là, c'est eux, 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 eux. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va bénir à ton secours si Dieu ne l'envoie pas. Maintenant, toi-même là, tu vas négliger ton problème. Tu peux appeler ton ami à 3h du matin, réveiller, lève-toi et prends ta place. C'est ce que je veux que tu fasses. Enfant de Dieu, gour, zéka, lève-toi et prends ta place. Je parle des facteurs qui génèrent le retard. Il y a des amis babards. Il faut les supprimer de votre vie. Des amis babards, ils ne vous appellent pas pour vous enseigner. Ils ne vous appellent pas pour vous encourager à réaliser vos rêves. Ils ne vous empêchent. Ils vous appellent pour causer des amis pour causer des risques néfastes. J'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. On peut causer, mais il ne faut pas exagérer. On peut causer, il ne faut pas exagérer. Il y a des amis pour se promener, il y a des amis pour rigoler. Vous faites quel projet? Vous travaillez sur quoi? Vous priez comment? Il n'y a même pas de travail, il n'y a même pas de projet, il n'y a même pas de plan dans votre relation. C'est-à-dire que votre vie va rester médiocre comme ça? Non! Je n'ai pas besoin d'amis médiocres parce que je vais sortir ma vie de la médiocrité. Je n'ai pas besoin d'amis qui gâchent le temps parce que je vais sortir ma vie du perte de temps. Je n'ai pas d'amis qui me perdent le temps parce que je vais concrétiser quelque chose. Je veux que d'ici l'année prochaine, mes travaux soient vus dans le monde entier pour que les enfants de Dieu soient sauvés, pour que ma famille sorte de la galère, pour que ma femme et moi ou bien, pour que mon entourage vive bien. Donc si c'est pour ça là, si je dois me sacrifier, je me sacrifierai. C'est tout. Les hommes là, tout ce qu'ils veulent, amusement, amusement, amusement. Il y a des gens, quand bien même que l'Aveli n'est pas certain, ils s'amusent. Il y a des gens comme ça. Quand bien même que l'Aveli n'est pas certain, ils ont des dettes, ils ont des ceci, ils ont des problèmes, des grands problèmes. Mais ils préfèrent s'amuser, prendre du temps à s'amuser. Moi, éloge, je préfère sacrifier trois mois à ne pas dormir et puis avoir six mois pour dormir parce que j'ai réalisé mes projets. Enfant de Dieu, je veux que tu t'élèves. Pardon, ne t'assois plus. Ça fait longtemps qu'avec les belles excuses tu te rétables. excuses, excuses, excuses. Ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? Il fabrique des excuses. Quand le diable veut venir te combattre, il ne fabrique pas d'excuses. Quand il veut venir voler tes bénédictions, il ne fabrique pas des excuses. Quand il veut venir te bloquer, il ne fabrique pas des excuses. Quand il veut venir te chicoter la nuit, il ne fabrique pas des excuses. Quand le mari des nuits vient, il ne fabrique pas des excuses. Donc, lève-toi et prends ta place Tu peux y arriver Moi c'est mon but De permettre aux enfants de comprendre Qu'ils ont trop à gagner en se levant Lève-toi et prends ta place J'ai dit, ton rêve Ton rêve, ton rêve C'est ta véritable destinée Qui t'appelle à prendre ta place dans la vie Ton rêve t'appelle à prendre ta véritable place dans la vie Mais laisse-moi te dire Tu peux prendre du retard Quand tu n'as pas de bons amis Des amis bavards Des amis pour te parler des garçons, des femmes Tu n'as pas besoin de tels amis Des amis pour te raconter leurs aventures Tu n'as pas besoin de tels amis Des amis pour te raconter leurs histoires Tu n'as pas besoin de tels amis Moi je n'en ai pas besoin Peut-être que toi tu en as besoin Mais moi pas Non, 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 non Je veux mener une vie de qualité Parce que je ne viens pas d'une famille riche Je ne viens pas d'une famille riche Mais Dieu m'a donné la capacité de changer ma vie La pauvreté de ma famille ne peut pas être ma réalité Même s'il y avait des gens qui avaient des moyens Ce sont les moyens Ce ne sont pas mes moyens Ce ne sont pas mes moyens Je dois créer mon histoire Je dois écrire mon histoire Peu importe que ma famille ait échoué ou pas Je dois écrire mon histoire Parce que j'ai remarqué que l'homme pense à sa tête Les gens vont économiser C'est pour sauver leur tête Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Je suis en train d'épargner pour toi en ce moment Il n'y a pas quelqu'un Ok ? Ok ? Aujourd'hui où tu es là Tu connais le numéro de compte de ta femme Tu connais le numéro de compte de ton mari Vous vivez ensemble Tu connais le numéro de compte de ton mari et de ta femme Chacun veut sauver sa tête Donc nous on est là On rêve On rêve On rêve On rêve On se fait des illusions Il est temps de nous lever Lève-toi et prends ta place Répète avec mon Seigneur Je me lèverai Je me lèverai J'ai assez joué avec la situation Répète avec moi Seigneur aide-moi à me lever Aide-moi à me lever Dis avec moi Seigneur aide-moi à me lever Aide-moi à me lever Je suis fatigué Seigneur aide-moi à me lever Aide-moi à me lever Donc enfant de Dieu Pour vaincre le retard Il faut commencer à briser l'esprit de procrastination Procrastination Tu peux faire quelque chose aujourd'hui A cause de la paresse Tu me mets des côtés Mais tu as ton temps pour réussir Internet Tu as ton temps pour blaguer Tu as ton temps pour jouer Tu as ton temps pour regarder les émissions Mais ton rêve Ton projet même est là Ton projet même est là Tu dis que tu n'as pas le temps Un enfant de Dieu qui dort 8 heures Mais plus de succès Moi éloge Quand je me réveille mon cœur Quand je me réveille mon cœur n'est pas tranquille Parce que je pense que je dis Mais Seigneur Si aujourd'hui on m'annonce un décès J'y fais comment ? Si aujourd'hui on m'annonce un gros problème J'y fais comment ? Aller courir derrière les amis Pour dire aide-moi Aller courir derrière les gens Qui vont m'humilier Aller mettre ma confiance sur les hommes Ils vont faire leur malin Est-ce que tu peux compter sur la promesse d'un homme ? Tu peux compter sur la promesse d'une femme ? Rassons les gens sur qui on peut compter Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Dis à Dieu aide-moi à me rélever Je n'arrive pas à gérer mes finances Aide-moi Je n'arrive pas à finaliser mes projets Pour commencer à économiser Aide-moi Je n'arrive pas à me retrouver financièrement Aide-moi Regarde Depuis 10 ans tu ne travailles pas d'économie Ça doit te dire quelque chose Tu es là Tu achètes des beaux habits Tu t'habilles pour montrer aux gens Tu fais des photos Tu mets sur Facebook Mais tes projets sont là Vides Tu penses que d'ici Quand tu vas prendre la retraite là Ce sont tes habits qui vont te sauver Ce sont tes économies qui vont te sauver Quand tu vas prendre des retraites là Ta retraite Ta retraite Ce sont tes habits qui vont te sauver Regarde Quand Dieu a révélé à Pharaon Les sept vaches maigres Et les vaches grasses Dieu a monté apparente qu'il y aura une année d'abondance Et l'année d'abondance C'était la préparation des sept années de sécheresse Donc aujourd'hui dans notre vie La meilleure façon de faire les choses Pour que nous soyons préservés pour demain C'est d'agir comme Joseph On investit On fait des projets On réalise des choses qui peuvent rapporter de l'argent Vous voyez Donc quand on économise Quand Dieu donne les provisions C'est pour parer autant de sécheresse Parce qu'on ne sait jamais Demain là il peut arriver un problème Tu as économisé sa tête A sortir de la misère de la sécheresse La sécheresse peut venir de plusieurs façons La sécheresse peut venir de plusieurs façons Des fois tu es là On t'appelle depuis le village On dit telle personne a tel problème Et maintenant tu n'as pas d'argent Tu vas aller t'endetter Tu vas aller t'endetter Et les gens qui t'ont donné du crédit aussi Vont être dessus ton dos Ils rient avec toi pour te donner des dettes Mais ils sèrent leur mille Pour venir chercher leur argent Parce que c'est leur argent Ils vont être désagréables C'est leur argent Tu veux tu veux pas C'est leur argent Personne est envoyé d'aller prendre C'est leur argent La meilleure façon que nous puissions sécuriser notre vie S'il vous plaît C'est de prendre conscience Que si ça doit changer c'est aujourd'hui Mili Zoli Si ça doit changer c'est aujourd'hui Glim Glim Si ça doit changer c'est aujourd'hui Pardon Ne laisse pas la procrastination vaincre ta vie Tu as un rêve Tu as un projet Pour que Dieu touche les coeurs Pour s'impliquer dans ton projet Il faut que tu sois sérieux Dis avec moi Dis à quelqu'un Pour que Dieu touche les gens Pour s'investir dans ton projet Il faut que tu sois sérieux Si tu coupes à tout centre d'objectif fixe Dieu n'a pas besoin des gens incertains Dieu n'a pas besoin des gens incertains Lorsque j'étais venu demander à quelqu'un de m'aider Le monsieur m'a dit Cette fois-ci Ton projet semble très concret Et il a décaissé les moyens Il m'a dit quoi Cette fois-ci Ton projet Écoute Les enfants de Dieu Ils ont beaucoup à faire Donc Dieu Ne va pas amener des investisseurs Et des gens Qui ont des grandes missions A venir perdre le temps Sur le projet De quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut Ils m'ont venu commencer à travailler Demain Tu es sûr Autre chose Tu te balades partout Laisse-moi te dire Pour que Dieu Pousse les gens A investir sur ta vie Il faut que tu aies quelque chose Concrète Ou bien tu sois sérieux Dans tes projets Il dit L'éternel est près de ceux Qu'il invoque avec sincérité Il dit Si tu demandes de tout ton cœur Il te leur dira Ce qui veut dire que Dieu veut Que ces enfants soient sérieux Parce qu'on se promène On n'a pas d'objectif fixe On va derrière tout On ne sait pas où on va Si on ne sait pas où on va N'espérons pas que Dieu nous accompagne Si on ne sait pas où on va dans la vie N'espérons pas que Dieu nous accompagne S'il vous plaît On parle du retard Et j'ai parlé de beaucoup de choses à la fois Mais Juste pour vous dire que si nous voulons vaincre le retard Nous devons combattre les facteurs du retard Moi, éloge Depuis 4 ans Presque Je ne fais qu'investir Maintenant, il est temps de finaliser mes investissements Pour avoir des produits Tout récemment, par la grâce de Dieu Les choses ont bien fonctionné Mais les choses ont fonctionné Parce que J'ai cessé d'investir Maintenant pour commercialiser Le produit de mes investissements Donc S'il vous plaît On ne va pas continuer à répéter les erreurs Et puis espérer un nouveau résultat Ça seulement, il ne faut peut-être pas qu'on se blague On ne va pas continuer à marcher dans la même direction Et espérer voir une nouvelle vie Ça ne marchera jamais La procrastination est un facteur du retard La négligence est un facteur du retard L'excès De sommeil Est un facteur du retard Parce que ton temps que tu prends pour dormir là C'est ce temps-là que les gens prennent pour fabriquer les téléphones intelligents Que tu payes Ton temps que tu prends pour dormir là C'est ce temps-là que d'autres prennent pour composer leurs chansons Que tu écoutes tout le temps Ton temps que tu prends pour dormir là C'est ce temps-là que d'autres prennent pour tourner les films Que tu adores Les musiques que tu adores Aujourd'hui, tu acclames les stars Mais ils ont travaillé de leur temps pour être stars Pour être comme eux Réveille-toi Réveille-toi On doit avoir des objectifs fils dans la vie Nyaoro Bawon Oui Réveillons-nous Laisse-toi et prends ta place L'ennemi t'a assez distrait Le diable est malin L'un des facteurs du retard c'est la distraction Il t'entoure d'amis qui ne te permettent même pas de te concentrer sur ton projet Ça c'est l'un des facteurs Combattez ça Combattez ça sérieusement L'un des facteurs du retard c'est la distraction Ok C'est la distraction Dans ce livre Le Seigneur m'a permis de traiter d'un sujet très important Dans ce livre Je vais vous lire quelques passages de ce livre Et ce passage est tellement intéressant Pour ceux qui ont déjà le livre de protection maximale Prenez Je vais vous donner la page Ok Donc Je constatais que si Nous ne commençons pas à surmonter la distraction Que le diable provoque En nous entourant d'amis néfastes Et des amis sans l'objectif Des amis qui veulent seulement bavarder Mais pas parler de projet Des amis qui veulent s'amuser seulement Mais pas parler de projet Des amis qui veulent gâcher leur temps S'en réjouir Mais aucun objectif fixe Pour vaincre ça Il faut commencer à nous concentrer Il faut qu'on commence à bien planifier notre temps Amen Dis à quelqu'un Planifie ton temps Et investis-le Planifie ton temps Et investis-le Le truc dont je parle Pour ceux qui ont le livre de protection maximale C'est le chapitre 1 Du livre À la page 37 Chapitre 1 Chapitre 1 Livre protection maximale Pour ceux qui ont déjà le livre Pour ceux qui n'en ont pas Contactez-moi pour commander vos copies Vous voyez, moi, aujourd'hui Je veux enseigner aux gens À utiliser Les connaissances que Dieu m'a données Ok Donc je vais vous dire que Le premier L'un des facteurs Du retard Que nous devons combattre C'est quoi Que quelqu'un le dise Quelqu'un me répète L'un des facteurs Dont je suis en train de parler C'est quoi Je viens à peine de parler de cela Du moins Ok Je viens de parler de là De ce facteur Quelqu'un se souvient Ok Nous continuons Je parlais de la distraction La distraction que Satan crée En nous entourant des personnes Qui n'ont aucun objectif Des personnes qui n'ont aucun rêve Mais qui passent du temps À bavarder pour rien Qui passent du temps à parler Des gens qui veulent s'amuser Des gens qui veulent se promener Des gens qui veulent se réjouir Des gens qui veulent profiter de la vie Alors qu'ils n'ont aucune réalisation Imaginez Quelqu'un qui veut profiter de la vie Alors qu'il n'a aucune réalisation Mais demain là Tu te retrouves face à tes propres réalités Quelqu'un qui veut profiter de la vie Alors qu'il n'a aucune réalisation N'est pas un bon ami N'est pas un bon compagnon de guerre Moi Je serais heureux de profiter de la vie Quand j'ai des réalisations Aujourd'hui Excusez-moi Même si mon employeur me met dehors Je ne peux pas chômer Vous savez pourquoi ? Même si mon employeur me met dehors Je ne peux pas chômer J'ai appris à couper J'étais coiffeur J'étais photographe J'ai un certificat de sport Martial Je peux ouvrir un centre de sport Je comprends l'anglais J'ai le permis Je sais conduire J'ai fait beaucoup de choses Et j'ai jusqu'à 7 métiers Vous voyez C'est la meilleure façon D'être heureux Tu réalises des choses Tu mets ta famille en sécurité Même si tu n'as rien Au moins je peux au moins Publier mes livres dans le monde Les vendre partout J'ai au moins quelque chose Je peux profiter de la vie si je veux Parce que je n'ai pas Je veux dire de stress Je n'ai rien qui m'inquiète Je vais au travail Si ça ne marche pas Je passe à autre chose Donc Quelqu'un Qui veut profiter de la vie Alors qu'il n'a aucune réalisation N'est pas un bon compagnon Écoutez La vie là N'est pas faite pour s'amuser C'est pour réaliser Dieu nous envoie en mission Dieu nous envoie en mission N'est-ce pas Et pour accomplir notre mission On doit bien investir le temps D'ailleurs même là On profite de la vie Quand on a réalisé des choses Les vacances c'est pour qui C'est pour ceux qui ont travaillé Oui c'est pour ceux qui ont travaillé Quand on dit les vacances scolaires C'est parce que les élèves ont travaillé Les élèves ont travaillé Donc ils méritent les vacances scolaires Tout récemment J'ai pris congé J'ai pris congé Deux semaines de congé Parce que j'ai travaillé pendant un an Donc j'ai mérité mon congé Alors comment peux-tu te permettre Des congés Des sommeils Des je ne sais quoi Alors que tu n'as aucune réalisation Enfant de Dieu Réveille-toi Je dis réveille-toi Le succès ne descendra pas du ciel Par une échelle Le succès ne descendra pas du ciel Par une échelle C'est pas par un coup de baton C'est pas parce que tu crois en Dieu C'est pas parce que Dieu est puissant Mais c'est parce que tu travailles Dieu a dit à Josué Zorobabel Travaille Il a dit à Josué Travaille Il a dit à Zorobabel Travaillez Je serai avec vous Dans tout ce que vous entreprendrez La Bible déclare quoi L'éternel bénira l'oeuvre de tes mains Il bénira quoi L'oeuvre de tes mains Tu ne peux pas rester là Rêver Dormir Rêver Et puis il dit que Dieu va te bénir Il va bénir quoi Il va bénir quoi Donc Voilà Je parle un peu vite Excusez-moi Mais c'est l'inspiration Mais je vais vous faire comprendre quelque chose Réveillez-vous Lévez-vous Et prenez votre place Donc Lévez-vous Et prenez votre place Si vous avez le livre de protection maximale Je vous conseille de le prendre en bas Et étudier un chapitre de ce livre Je vais vous donner des éléments Je vais vous équiper Je vais vous motiver Je vais vous inspirer Ok Les enfants de Dieu vont à l'église seulement pour écouter 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 Mais quand ils viennent à la maison Ils n'appliquent rien Ils n'appliquent rien C'est-à-dire Eux la vie chrétienne là C'est limite à l'église C'est fini L'église là La Bible nous donne des conseils Des conseils précieux Pour exceller dans la vie spirituelle Comme dans la vie normale Des conseils précieux Mais est-ce qu'on applique On fait ce que Dieu nous dit Quand ça nous plaît Quand ça nous plaît On met de côté Ça veut dire quoi ça Donc le chapitre 1 De mon livre de protection maximale Pour ceux qui ont déjà le livre Parle de l'énergie et du succès Amen Nous parlons ici De l'énergie et du succès Et j'ai dit dans le premier paragraphe J'ai dit dans le premier paragraphe Je vais vous faire la lecture Quoi que nous désirions avoir dans la vie Notre succès et notre niveau de productivité Sont toujours déterminés par l'énergie misée Pour la réalisation de nos désirs Je reprends Quoi que nous désirions avoir dans la vie Notre succès et notre niveau de productivité Sont toujours déterminés par l'énergie misée Pour la réalisation de nos désirs Vous voyez Votre niveau de succès Sera déterminé par l'énergie que vous misez Mais pour mieux miser l'énergie Vous devez éviter la distraction Pour mieux miser l'énergie Vous devez éviter les excès de gaspillage des temps On peut se réjouir On peut se relaxer On peut juste lire quelques messages sur Facebook Mais ça ne va pas devenir une routine Ça ne va pas devenir une routine Au point de devenir ce qu'on fait le plus Le plus dans la vie Le plus dans la journée Et finalement on n'a aucun résultat Parce qu'on investit mal notre temps Donc je dis Tout ce que nous faisons dans la vie Tout ce que vous désirez avoir Votre niveau de productivité Dépendra de quelle énergie vous misez Enfant de Dieu Lève-toi et prends ta place Prends ta place Prends ta place Prends ta place Regardez dans un marathon Celui ou celle qui aura vécu Qui sera celui qui sera le plus entraîné Souvent dans tout ce que nous faisons L'énergie que nous misons Est comme une sémence Dont la récolte représente Le résultat de nos efforts Qu'est-ce que j'ai dit ? Souvent dans tout ce que nous faisons L'énergie que nous misons Est comme une sémence Dont la récolte représente Le résultat de nos efforts En effet La vie aussi est aussi un marathon Durant lequel Ceux qui arrivent vite Où ils vont Sont ceux qui misent de l'énergie Et focalisent leur attention Sur un but jusqu'à la tête Ceux qui focalisent leur énergie Sur un but jusqu'à la tête Nous allons prier Dis à Dieu Oui Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Soit dissipé dans le nom de Jésus Prions Oui Seigneur Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Soit dissipé Tout ce qui m'empêche de me concentrer Soit dégagé de ma vie Au nom puissant de Jésus Soit dégagé Soit dégagé Soit dégagé Soit dégagé Soit dégagé Au nom puissant de Jésus Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Soit dégagé au nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Prie Au Loua Prie Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Soit dégagé de ma vie Au nom de Jésus Seigneur Que tout ce qui m'empêche de me concentrer Soit dégagé Seigneur aide-moi Aide-moi avec le retard Je brise toute mauvaise habitude De procrastination Je brise toute mauvaise habitude de procrastination Je brise la procrastination Je brise tout esprit de procrastination Je brise tout esprit de procrastination Qui consiste à rejeter au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui Je brise la négligence Je brise la procrastination Je brise la négligence Je brise la distraction Je brise tout esprit de distraction au nom de Jésus Je brise, il faut dire je brise au nom puissant de Jésus Tout esprit de procrastination Tout esprit de distraction Tout esprit de gaspillage de temps Je te brise au nom puissant de Jésus Je te brise et je t'exprise de ma vie Je brise la négligence Je brise la procrastination Je brise la négligence Je brise les babadages inutiles Répète avec moi Je brise les babadages inutiles au nom puissant de Jésus Je brise, je brise dans la vie de Oluwajoba Je brise maintenant tout esprit de distraction Répète avec moi Seigneur Dégage toute distraction autour de moi Qui m'empêche de me focaliser sur les projets que tu m'as confiés Seigneur, dégage toute distraction Dégage les babadages inutiles Dégage la paresse Dégage la distraction Je veux accomplir ma destinée Dégage, 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 dégage Seigneur, dégage toute distraction que le diable a soulevée Dégage 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 toute distraction que le diable a occasionnée Pour me distraire Pour me retarder Seigneur dégage Seigneur dégage Seigneur dégage Seigneur dégage Toute distraction que le diable crée dans mon foyer Pour voler mes bénédictions Prie Dégage au nom de Jésus Dégage au nom puissant de Jésus Seigneur, dégage la distraction Dégage la distraction. Dégage, dégage, dégage toute distraction de la vie de Corine. Dégage maintenant toute distraction de la vie de Manon. Dégage au non-puissant de Jésus. Oui Seigneur, dégage, dégage, dégage de ma vie la distraction. Seigneur, dégage de ma vie la distraction. Dégage la distraction de ma vie. Seigneur, dégage, 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 la distraction de ma vie. Dégage la distraction de la vie d'Eliam Ouattara. Dégage la distraction de Colette Marcelaire. Répète avec mon Seigneur. Dégage, dégage la distraction au nom de Jésus. Vous voyez, quand on parle de distraction, le diable a plusieurs manières de distraire les gens. Dans les foyers, quand Dieu est sur le point de bénir l'un des membres du couple, le diable va toujours pousser l'un des membres du couple à aller occasionner une dispute, colère, problème, parce qu'il veut les distraire. Et pendant qu'ils sont occupés à régler les problèmes, ils leur voient les bénédictions. Pour les femmes qui cherchent le mariage, quand Dieu est sur le point de les bénir, le diable envoie un faux type d'abord rapidement qui vient comme la réponse à leur prière. Et elles vont perdre le temps avec ce faux type et le temps, elles vont se rendre compte, le bon homme vient, elles sont occupées, et puis il s'en va, et après, le faux type maintenant, commence à déconner et puis il vous laisse tomber. Pareil pour les femmes. Pareil pour les hommes. Quand Dieu veut faire quelque chose, le diable vient avec je ne sais qui, je ne sais quoi pour te tenir occupé. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui sont dans votre vie rien que pour bavarder? Aucun projet, aucun rêve, rien. Des amis pour bavarder, des amis pour perdre le temps, des amis, rien que pour parler. Rien que pour parler. Vous gaspillez des heures au téléphone, trois heures au téléphone à bavarder. Cinq heures au téléphone à bavarder. Dix heures au téléphone à bavarder. Mais ce sont des gens, prends-les, mets-les dans la prière. Ils vont prier dix minutes, ils ne peuvent plus continuer. Dix minutes, ils ne peuvent plus continuer. Mais si ce sont les bavardages inutiles, ils sont inspirés jusqu'à, jusqu'à même, tu ne peux même pas, tu peux les voir, oui, inspirez pour bavarder. Mais manque d'inspiration pour la prière. Dis à Dieu, aujourd'hui, dégage ces choses de ma vie. Oui, c'est la distraction. C'est la distraction que le diable occasionne. Dis à Dieu, dégage cette distraction de ma vie. Dégage, oui Seigneur. Dégage Seigneur, dégage la distraction de ma vie. Dégage, 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 dégage les distractions que le diable occasionne. Oui Seigneur, dégage toute distraction de la vie de Micheline Jiffard. Seigneur, dégage la distraction Trop c'est trop Dégage au nom de Jésus Brise la distraction Seigneur, je brise la distraction Je brise la paresse Je brise la distraction au nom puissant de Jésus Je brise au nom puissant de Jésus Je brise au nom de Jésus Je brise au nom de Jésus Je brise la distraction Oui Seigneur, je brise la distraction Je brise la distraction Je brise la distraction au nom de Jésus Que toute distraction que le diable a occasionné soit brisé soit brisé toute distraction qui fait que je suis en retard soit brisé je brise la distraction je brise les manipulations du diable pour m'étenir occupé oui Michou, répète avec moi je brise la distraction je brise la distraction dans ma vie Seigneur je brise toute distraction je brise la distraction je brise, je brise, je brise, je brise je brise les batailles infinies que le diable occasionne pour me distraire au nom puissant de Jésus Amen comme je l'ai dit on est en train de traiter du retard et le thème c'est lève-toi et prends ta place dans la vie mon frère, ma soeur le diable n'est pas puissant il n'est puissant que quand on est ignorant sinon le diable quand tu as découvert sa stratégie il change de plan pourquoi il change de plan c'est parce que tout ce que tu découvres n'a plus d'effet quand Dieu te révèle les choses envers quand tu les brises ces choses n'ont plus d'influence sur ta vie mais aujourd'hui quand tu es ignorant mais là c'est le plus grand problème des enfants de Dieu ils sont ignorants mais ils ne savent pas qu'ils sont ignorants et le diable les plonge dans la distraction dans les amusements qui sont les vrais facteurs de leur retard et ils pensent que leurs problèmes viennent toujours des autres quand on est ignorant qu'on est ignorant mais c'est grave quand on ne sait pas qu'on ne sait pas mais c'est grave et le diable se conseille il travaille il te fait croire que tu sais alors que tu ne sais pas et maintenant pour amplifier la situation il va te pousser à fabriquer des mensonges tu prétends ne pas avoir le temps tu prétends que le temps n'est pas encore arrivé mais le temps n'est pas encore arrivé mais tout ce temps que tu gaspilles en attendant que le temps arrive là est-ce que ça ne peut pas faire autre chose tout ce temps que tu es en train de gaspiller ça ne peut pas créer quelque chose d'autre tout ce temps que tu prends à babader au téléphone à rigoler ça ne peut pas faire quelque chose d'autre en front de Dieu ça peut ça peut les américains disent « time is money » mais malheureusement les africains nous les noirs on est très bons dans le gaspillage du temps l'africain te donne rendez-vous plus lui-même il est en retard l'africain il te donne rendez-vous et puis lui-même il est en retard il te fait une promesse et puis lui-même il oublie donc excuse-moi je te parle parce que je veux que ta vie change vous voyez la vérité est bon à dire et là je n'ai pas là parce qu'il veut raconter des histoires je veux toucher la vie de quelqu'un si c'est là pour raconter des histoires mieux vaut ne pas me présenter devant vous c'est pas parce que je vais choquer quelqu'un mais je vais réveiller quelqu'un la distraction est sournoise 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 ne vous confiez jamais à des gens qui ne se confient jamais à vous ne vous ouvrez jamais à des gens qui ne s'ouvrent pas à vous c'est tout la distraction tue la distraction retarde le succès la distraction tue le succès tu n'as pas le temps vous n'avez pas remarqué qu'au travail on dit pas de téléphone vous n'avez pas remarqué que dans les entreprises pas de téléphone quand vous allez à la banque pas de téléphone quand vous allez dans tel endroit pas de téléphone même à l'hôpital dans certains hôpitaux pas de téléphone pour éviter quoi la distraction pour éviter quoi la distraction si votre patron vous permet de prendre le téléphone dites moi votre patron vous permet de prendre le téléphone si on vous a surpris avec le téléphone c'est pas une aventure qu'on vous donne parce qu'on ne veut pas que vous soyez distrait mais il y a des gens qui dorment sur leur téléphone qui se réveillent sur leur téléphone et puis ils trouvent qu'ils n'ont pas le temps pour travailler enfant de Dieu je ne veux pas te choquer je veux que tu te réveilles je veux que tu prennes ta place dans ta vie je dis lève-toi et prends ta place dans la vie les limites sont assez manipulées ils manipulent tes pensées ils manipulent tes facultés ils envoient des mauvais amis autour de toi rien que pour babader amis qui babadent même pas des conseils 10 heures au téléphone va dans ton repertoire va dans le compteur de ton téléphone tu as fait 1000 heures de communication mais là on est 1000 heures de communication il n'y a même pas une communication où tu as traité d'affaire dedans distraction distraction le meilleur le meilleur truc que tu peux faire c'est de t'élever Marie Claire Poudresse lève-toi et prends ta place dans la vie Elos j'étais un évangéliste mais un motivateur pour te réveiller pas pour te choquer parce que si je te choque je ne veux pas atteindre mon but si je te choque tu vas être en colère alors que mon but n'est pas de te mettre en colère je veux te réveiller le temps est en train de passer cheveux blancs en train de sortir ça ne te dit rien cheveux blancs ton âge avance pas d'économie ton âge avance mais ton avenir est incertain ton âge avance mais ta position matrimoniale est incertaine ton âge avance mais ta situation financière est incertaine ton âge avance mais ta situation intellectuelle est incertaine non ton âge avance mais toi-même tu ne sais même pas que ta vie ressemble à quoi tu vois un peu donc ça demande qu'on se réveille aujourd'hui ce n'est pas demain on se réveille aujourd'hui lève-toi et prends ta place j'ai dit lève-toi et prends ta place dans la vie ça peut aller ne te décourage pas lève-toi lève-toi oui Michel Giffard ne laisse plus les gens te distraire un enfant de Dieu qui dort 8 heures par jour mais pour moi c'est comme une malédition de sommeil vous voyez une malédition de sommeil regardez nos patrons moi je parle toujours de mon patron de mon patron Mr. Black 3, 2 hélicoptères un jet privé sa compagnie fait 4 millions par mois sa compagnie rapporte 4 millions par mois mais ce monsieur ne dort pas à 70 ans il ne dort pas des enfants des dieux jeunes mais qui se comportent comme des vieillards qui sont à la retraite les vieillards qui sont à la retraite ils perdent leur temps en gaspillant à parler je ne sais quoi tu n'es pas à la retraite ne te mets pas à la retraite répète avec mon seigneur rétire-moi de la retraite prématurée rétire-moi de la retraite prématurée que le diable veut me faire prendre rétire-moi de ce gaspillage du temps seigneur rétire seigneur rétire seigneur rétire-moi du gaspillage du temps rétire-moi de la distraction oh seigneur je ne veux pas être le premier l'ennemi de mon succès je ne veux pas être l'ennemi de mes accomplissements je ne veux pas être l'ennemi de mon bonheur je ne veux pas être l'ennemi de mon mariage je ne veux pas être l'ennemi Donne-moi la sagesse maintenant pour éviter les pièges de l'évée. Répète avec mon Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne la sagesse maintenant à tes enfants. Donne la sagesse à tes enfants. Donne la sagesse à tes enfants. Au nom de Jésus, enfant de Dieu, il faut qu'on se réveille. J'ai dit quoi? Il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que depuis on est là, d'autres ont déjà réalisé leur projet. D'autres ont déjà des moyens. La fois passée, j'étais très heureux d'apprendre qu'une jeune fille de mon pays qui est venue en Amérique quelque temps seulement, est allée acheter un immeuble. Quelque temps seulement, elle est allée acheter un immeuble. Ça m'a interpellé pour dire oui, continue tes réalisations. Une jeune fille intelligente est allée acheter un immeuble. Mais il y a des gens, on a vieilli en Europe. On n'a même pas un petit terrain, en plus forte raison, immeuble. On n'a même pas une petite baraque, en plus forte raison, immeuble. Puisqu'on passe tout le temps à rigoler, à rire, à regarder des émissions, des séries télévisées. Est-ce qu'on va penser à immeuble? Ce qui prend tes pensées, c'est ça qui t'occupe? Quand tu vas te réveiller demain, quand tu es vieux là, à ta retraite, tu vas parler des séries que tu as regardées, mais tu ne vas pas parler d'immeubles de tes réalisations. Moi là, d'ici l'année prochaine, je veux avoir mes immeubles aussi à moi. Je veux changer ma vie. Oui, oui, oui. Donc je veux que tu changes ta vie. Mais si on ne change pas nos habitudes, comment notre vie va changer? Enfant de Dieu, la vérité, on a dit non. Si moi je ne change pas mes habitudes, comment ma vie va changer? Les hommes peuvent m'abandonner, mais moi je ne peux pas m'abandonner. Parce que si les hommes m'abandonnent, que moi-même je m'abandonne, c'est grave. On ne peut pas mettre son espoir sur l'homme. On ne peut pas mettre son espoir sur l'homme. Tu es en train de mener ta bataille, ceux qui veulent se joindre à toi, se joindre à toi. Sinon, on ne peut pas mettre son espoir sur l'homme. Donc réveille-toi. Frère Séraphin, réveille-toi. Réveille-toi. Depuis tu veux réaliser des projets au pays, l'ennemi te met les bâtons dans les roues. Réveille-toi. Depuis tu t'es en déconomisé. L'ennemi te met les bâtons dans les roues, mais réveille-toi. Lève-toi et prends ta place. Prends ta place. L'ennemi n'est pas fort. C'est parce qu'il utilise la distraction, la négligence, la procrastination, les blocages. Il nous bloque, 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 bloque. Aujourd'hui, tu veux un projet, il bloque, bloque, bloque. Tu veux faire quelque chose, il n'y a même pas quelqu'un qui va te soutenir. Toi, toi, tu es là, tu t'entends, tu te débattes, tu te luttes, tu luttes. Des fois, même tu es là, tu veux jeter l'éponge. Tu es fatigué. C'est comme si le diable en justicel le cœur des gens contre toi pour ne pas que quelqu'un t'aide. Donc, tu es obligé de te battre. Tu es obligé de lutter. C'est comme quelqu'un en a jeté dans l'eau. Il n'y a pas quelqu'un qui t'étend la main. Il n'y a pas quelqu'un qui t'étend la main. Mais débattes-toi pour sortir de là. Débattes-toi. Débattes-toi. Si Dieu a touché le cœur des gens, ils vont t'aider. Aujourd'hui, je suis là, il y a des gens qui m'appellent frère et l'auge. Je veux que ceux qui me soutiennent, gloire à Dieu. Mais c'est parce que je suis en train de me débattre pour me sortir de la misère. Je veux sortir ma famille de la misère. D'ici l'année prochaine, je veux plus que ma famille soit dans une maison louée. Je veux une maison achetée. Une maison achetée, pas avec dette. Ok? On sert Dieu. On introduit seulement, ce n'est pas l'argent, l'argent, mais Dieu nous a envoyé sur terre. Ce n'est pas pour que les gens qui sont dans le monde prospères et puis nous les chrétiens, on nous met dans une mentalité de pauvreté. Tout ce qu'on nous prêche là, c'est la pauvreté. Fais-toi pauvre pour aller au ciel. Abraham était riche, il allait au ciel. Salomon était riche, il allait au ciel. Joseph était riche, il allait au ciel. Daniel était riche, il allait au ciel. Isaac était riche, il allait au ciel. David était riche, il allait au ciel. Eux tous, Dieu les a bénis. Seront la grande richesse. Et aujourd'hui, on nous mène n'importe quoi dans la terre. C'est pour ça que souvent même à des églises, je n'ai même plus envie de rentrer. Parce que les gens te prêchent des choses, mais eux-mêmes, ils te parlent de pauvreté. Ceux-ci, ceux-là, le truc d'un chrétien, ce n'est pas l'argent. Mais eux-mêmes, ils sont en train de faire des grosses formations pour avoir un bon salaire. Ils sont en train de faire des formations pour avoir un bon salaire, mais eux, ils te mettent des pensées de pauvreté dans ta tête. Ils sont en train de faire des formations pour être des ingénieurs, pour avoir des bons salaires. Si leur but n'est pas de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas aller s'attraper un travail de 10 dollars de l'heure ? Ils n'ont qu'à aller s'attraper un travail de 10 dollars de l'heure ? Le pasteur te prêchit la pauvreté. Mais toi-même, regarde la voiture qui roule, regarde la voiture qui roule, il te parle de pauvreté, il te donne une mentalité de pauvreté, il te donne un comportement de pauvreté. Parce que c'est ça qui fait rentrer au ciel ? Oui, c'est la foi, la sanctification, l'obéissance aux lois de Dieu qui fait rentrer au ciel. La richesse ne prie pas du ciel. C'est parce que les riches, ils ne cherchent pas Dieu qu'ils ne vont pas aller au ciel. Mais même si tu as les moyens que tu cherches Dieu, tu fais sa volonté, tu iras au ciel. On nous donne une mentalité de pauvreté. On nous prêche d'une manière pauvre. On ne nous permet pas de voir le potentiel qui est en nous. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont visé bas parce qu'ils écoutent des pasteurs qui n'ont aucun rêve, aucune vision. N'importe quoi. Regardez leur voiture qui roule, mais ils vous parlent de pauvreté. Quand ils finissent de parler, est-ce que vous ne cotisez pas les offrandes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a une fois envoyé le bilan de son offrande ? Il vit sur ton dos, mais toi-même tu vis pauvre. Il te donne une mentalité de pauvreté. Je ne suis plus dans cette mentalité de pauvreté. Dieu m'a créé grand. Je ne veux pas avoir une mentalité de pauvreté. Je ne veux pas que mon avenir soit compromis. Parce que Dieu dit que Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche. Enfant de Dieu, Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche. Ne va pas dans des endroits où on a pauvri ta mentalité pour se servir de toi. Tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Regardez. C'est parce que le diable a usé de la pauvreté pour atteindre l'église que les chrétiens ne font pas non plus le droit, non plus le monopole de la parole. Aujourd'hui là, tous les chrétiens sont sur Facebook. Tous les chrétiens dorment sur Youtube. Est-ce que Youtube, la santé créée par un chrétien, ne venez pas m'énerver ici en train de dire que les faux pasteurs qui prêchent n'importe quoi. Des pasteurs qui n'ont aucune vision, ils dorment sur Youtube. Ils passent tout leur temps sur Facebook. Nous tous, on dort sur Youtube. On n'a aucune vision. Est-ce qu'on ne peut pas s'unir pour créer un réseau social ? Des réseaux sociaux chrétiens ? Que les gens arrêtent de me raconter n'importe quoi. Des pasteurs qui sont là envoyés like, 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 like. Aucune vision. On ne peut pas s'unir pour créer le plus grand réseau social du monde chrétien. On ne peut pas s'unir. On ne peut pas s'unir pour créer un réseau où les chrétiens vont aller. Aujourd'hui, on est sur Facebook. Ce sont même, des fois même, on pirate les Facebook des pasteurs et puis on prend ça pour diffuser des images sexuelles. On pirate le Facebook du pasteur. Le Facebook de l'homme de Dieu est piraté. Et puis, toutes les fidèles voient des images sexuelles. Et ceux-là, ils ne vont pas réfléchir que c'est parce qu'ils ont une mentalité de pauvreté, manque de vision. Si tu es un homme de Dieu qui a des visions, je suis avec toi. On nous appauvrit et cela contribue à notre échec. Jésus-Christ viendra pour nous enlever. Mais je suis d'accord. Mais Jésus ne s'est pas pauvre pour qu'on soit riche. Le chrétien a besoin des moyens pour aider ses parents. Le chrétien a besoin des moyens pour réaliser ses projets. Le chrétien a besoin des moyens pour évangéliser. Regardez. Aujourd'hui, moi, je vais distribuer des bibles aux gens. Je vais distribuer des bibles partout dans le monde. Mais quand je vais acheter une bible seulement, ça me coûte plein de 20 dollars. Plein de 20 dollars, une bible. Donc, plein de personnes n'ont pas d'argent pour avoir des bibles. Et moi aussi, je ne peux pas approvisionner tout le monde parce que je n'ai pas assez de moyens. Je ne peux pas nourrir ma famille parce que je n'ai pas assez de moyens. Je ne peux pas prendre soin de mes enfants parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Je ne peux pas régler mes problèmes parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais la pauvreté, parce qu'on m'a toujours dit d'être pauvre pour aller au ciel. Qui a dit que pauvreté, là, ça achète bien pour aller au ciel? C'est la sanctification, l'obéissance aux lois divines. Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Quand le pasteur te prêchit la pauvreté, lui-même il porte quels habits. Quels habits. Il t'a une fois aidé à payer ton loyer. Tu t'entends dans le noir. Tu souffres. Tu luttes parce que tu as une mentalité de pauvreté. Réveille-toi et prends ta place. Réveille-toi et prends ta place. Réveille-toi. Dépouille-toi de toutes ces fausses prédications. Dépouille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Un jour, un homme a fait un rêve. Il s'appelle Tophaté. Dieu l'a emmené au ciel. Oh, ce rêve me choque. 2008. Dieu a emmené Tophaté au ciel. C'est à moi qu'il est venu raconter le rêve. Parce qu'il était tellement dépassé. Dieu lui montait combien c'est brillant au ciel. Et Dieu lui montre maintenant des conteneurs de richesses qu'il a prévus pour ses enfants. Qu'il doit prendre pour investir, sauver tout le monde. Mais que ses enfants ne réclament pas. À cause du fait qu'on leur a inculqué une mentalité de pauvreté. Une mentalité de pauvreté. Des fois, quand tu regardes le chrétien américain et le chrétien africain, c'est deux mentalités différentes. Le pasteur américain a des affaires et puis il sert Dieu. Mais le pasteur africain abandonne tout et il sert Dieu. Sur le dos des fidèles. Sur le dos des fidèles. Dieu m'a appelé. Donc quand Dieu ne t'a pas donné d'idée d'affaires, il ne t'a pas donné d'idée d'investissement. Oui, oui, Abraham était un serviteur de Dieu, mais il travaillait, il était fermier. Qu'on arrête de vous raconter n'importe quoi. Isaac était un serviteur de Dieu, mais il était fermier. Jacob était un serviteur de Dieu, mais il était berger. Ah oui, et ils avaient des idées puissantes. Donc, laissez-moi vous dire que parfois, on se rétarde à cause de notre conception de la vie. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se réveille pour prendre notre place ? Regardez où on est. À cet âge, on peut même pas encore offrir des cadeaux à nos semblables. À cet âge, on vit au jour le jour. Ce qui veut dire que si on a fait un mois sans travailler, on aura problème des loyers. Si on a fait un mois sans travailler, on va accumuler les dettes des factures. Parce qu'on manque d'idées. On manque d'idées. Et l'un des facteurs qui contribuent à cela, c'est que quand on dit aux enfants de Dieu, il y a des livres très intéressants qui peuvent vous aider, ils sont là. Comme ça, ils regardent. Mais ils ont des problèmes. Et tu leur dis, j'ai un livre qui peut vous sortir de ce problème. C'est comme si le diable, en plus de ça, il bouge l'oreille des enfants de Dieu et puis il est à eux. Tu vas leur apporter une solution, ils sont là et ils regardent. Rien. Rien. Il faut que ça change. Tant que nos habitudes ne changent pas, notre réalité ne changera pas. Il est temps qu'on prenne notre place dans la vie. Enfant de Dieu, lève-toi et prends ta place dans la vie. Lève-toi. Ne te laisse plus étouffer par ces mauvaises prédications. Ne te laisse plus étouffer par des prédications qui visent seulement à manipuler les chrétiens pour se servir d'eux. Écoutez, dans nos églises, il y a des pasteurs qui sont très bons dans ça. T'es manipulé pour se servir de toi. T'es manipulé. On ne te prêche pas la vérité. Le message est ciblé parce que c'est ce qu'on veut atteindre. Le message n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. On prépare le message parce que c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Ok, les enfants de Dieu n'écoutent plus. On va prêcher sur l'écoute. Les enfants de Dieu ne donnent plus d'offrandes. On va prêcher sur l'offrande. Les enfants de Dieu ont fait ça. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Quand tu vas venir, il faut parler de ça. Quand c'est comme ça, la prédication ne vient pas de Dieu. Moi, je suis en train de parler. Vous allez voir que, quelquefois, je vais puiser des trucs dans mes livres et dans la Bible. Mais je parle parce que je suis né pour parler. Je ne regarde rien. L'inspiration vient. Les idées viennent. L'Esprit de Dieu me parle. Mais quand on va commencer à fabriquer des messages en dehors de la révélation, ça devient de la pure distraction, de la pure manipulation. On peut préparer des messages. Mais quand on est en train de prêcher ce message, est-ce que l'Esprit nous conduit? Excusez-moi. Il faut que tout change. On a assez lutté. On a assez lutté. On a assez souffert. On s'est assez battus. On a assez lutté avec les mêmes choses parce que nous-mêmes, on n'y change pas. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Ok? En fin de Dieu, changeons. Moi, éloge. Si je ne me bats pas pour terminer mes projets, j'aurai toujours la même réalité. Donc, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer pour que tout change. Pardon, il faut changer. Je me lève aujourd'hui. Oui, tous les projets en suspens commencent à travailler. Tous les projets en suspens. Vous savez pourquoi l'homme prend du retard? Dieu, il inspire ses enfants quand le bon temps arrive. La vie déclare que chaque chose a son temps. Mais malheureusement, quand le temps arrive, et que Dieu veut bénir ses enfants, qu'est-ce que ses enfants vont faire? Les idées qu'il leur donne, ils vont mettre ça de côté. Et maintenant, quand ils mettent l'idée de côté, ils vont procrastiner. Un beau jour, ils se lèvent pour vouloir travailler sur l'idée, mais ils se sont lévés au mauvais moment. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là, il est parti. La Bible dit que nous devons reconnaître Dieu quand il est en train d'agir. Est-ce qu'il n'y a pas un temps pour chaque chose? Un temps pour pleurer, un temps pour agir. Mais quand le meilleur moment arrive, et puis Dieu t'inspire, parce que les personnes qui doivent s'aider sont là. Mais agis. Agis, enfant de Dieu. Agis. Des chrétiens qui procrastinent. Ils ont des projets, projet sur projet, pour accomplir dans un an. Alors que Dieu t'a inspiré le projet, maintenant les ressources sont disponibles pour ta mission. Les ressources sont disponibles. Les gens sont là. Maintenant, si Dieu t'a donné une date, si il te dit, attends, attends, attends. Tu vas attendre. Mais Dieu t'a donné une vision, une idée. Mais agis immédiatement. Agis, même si tu n'as pas les moyens, agis. Il y a des gens qui veulent économiser. Il y a des gens qui veulent, je ne sais quoi, se préparer. On dirait que le projet que Dieu a donné, ça dépend d'eux. Ça ne dépend pas de toi. Dieu t'a donné un projet. La seule chose qu'il veut, c'est que tu manifestes la foi. La foi. C'est tout. Dieu t'a donné un projet. La seule chose qu'il veut, c'est que tu obéisses. Ce n'est pas ton agent qui va réaliser ton projet. Ton agent ne peut rien faire. C'est Dieu qui va pourvoir. Selon sa grande richesse en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, toi là, tu procrastines et tu mets le projet de côté. Après, tu vas venir me dire, tu ne sais pas pourquoi tu es en retard. Pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Alors, du passage, je vous dis que vendredi, on sera en direct. On va prier. Vendredi, on sera en direct. Pour notre grand programme de chaque semaine, j'ai dit à quelqu'un, pardon, il faut changer. Maintenant, aujourd'hui, je suis content, j'ai reçu un grand témoignage. Un grand témoignage. Je ne vais pas dire le nom de la personne. La personne avait eu une maladie incurable. Un frère, une maladie incurable. Un virus mortel. C'est-à-dire qu'aucun médicament ne peut guérir. Mais depuis que nous avons commencé à prier, j'ai dit à cette personne que je déclare qu'elle est guérie. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, va refaire les examens. Et aujourd'hui, cette personne m'a envoyé un témoignage pour dire, c'est incroyable, Dieu m'a guéri. Parce qu'après avoir fait les examens, le virus est inexistant. Le sang n'a jamais été contaminé selon les analyses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur Jésus ? Enfant de Dieu, crois. Crois et mets mes conseils en application. Où je suis là ? Je n'ai pas dit à quelqu'un paie moi pour que j'ai pris pour toi. Je fais tout gratuitement d'un cœur honnête. Le peu que je demande, mes livres sont là, ne les oubliez pas parce que ce sont des livres de guérison. Vous voulez guérir, les livres sont là. Vous voulez apprendre à prier, les livres sont là. Maintenant, si vous fermez l'oreille aussi, gloire à Dieu. Mais je reçois des témoignages de partout. Des témoignages. Des témoignages. J'en ai plein. En tout cas, pour ceux qui témoignent que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la sœur Corinne Crétinoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent. Si vous avez besoin de mon contact, je suis au 001-438-995-4109. Je reprends. Je suis au plus 1-438-995-4109. Plus 1-438-995-4109. Envoyez-moi un message sur WhatsApp. Ne laissez pas l'occasion passer. J'ai des livres pour vous apprendre à prier. J'ai des documents pour vous apprendre à prier. Ça n'écoute pas cher, mais ça vous aide à connaître la vérité. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des connaissances. Si je ne les partage pas, je suis égoïste. Je dis merci à tous ceux de l'Italie, de la Martinique, de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique, qui ont vraiment, qui se sont appropriés leur livre. Que Dieu vous bénisse. Ok? On va prier. On va prier. Partagez le programme, s'il vous plaît, pour aider quelqu'un à nous prendre en cours. Partagez, s'il vous plaît. Pardon, maman Marthe, il faut changer. Pardon, frère Alfred, il faut changer. Pardon, maman Micheline, il faut changer. Maman Colette, pardon, il faut changer. Oui, enfant de Dieu, pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Pardonner, il faut changer. Répète avec moi, Seigneur. Seigneur, seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis tes promesses dans ma vie. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Oui, Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie de Oluwa, Joba, Toby. Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie de Oluwa. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis tes promesses dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu provoques un changement dans ma vie Seigneur, je veux que tu provoques un changement Accomplis tes promesses dans ma vie Seigneur, accomplis tes promesses Accomplis tes promesses Accomplis tes promesses dans ma vie Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur Accomplis tes promesses dans ma vie Au nom de Jésus, Amen Alors, pour ceux qui n'ont jamais Qui sont là pour la première fois Vous pouvez vous abonner à ma page YouTube Ou YouTube où je mets toutes les prières Tous les programmes sont sur YouTube Plus tard, allez-y sur YouTube, abonnez-vous Et vous allez voir tous les programmes que nous avions fait Tous les programmes que Eloge a fait C'est-à-dire que les programmes, les prières C'est vrai, les programmes sont longs C'est parce que je veux vraiment prendre le temps De bien prêter les problèmes des enfants de Dieu Vous voyez, c'est pour ça que je vous consacre du temps Je veux accorder de l'importance à vos problèmes Si vous trouvez que les programmes sont longs Écoutez-les, réécoutez-les Plus tard, on va les couper, ok ? Mais, pour l'instant, les programmes sont là Et je suis content de ce qu'il y a des gens Qui ont été bénis par ces programmes Allez-y sur YouTube, abonnez-vous à ma page Et restez connectés Comme ça, vous serez informés De tout ce que je fais pour les enfants de Dieu Sylvie, tu vas prier avec moi Répète avec moi, Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de lutter avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de lutter avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Répète avec moi Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de lutter avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de lutter avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de lutter avec les mêmes problèmes Répète avec moi Seigneur, change ma vie Oui Seigneur, change la vie de tes enfants Change ma vie, change ma direction Change ma vie, change ma direction Si l'ennemi a tourné mon visage dans la mauvaise direction Seigneur, change ma direction dans la vie Change ma vie Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de lutter avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Change ma vie, change ma vie Je suis fatigué d'aller dans la même direction Seigneur, change la vie de Oluwa Seigneur, change, Seigneur, change, Seigneur Change mes choix Change mes choix pour que je sois dans ta volonté Tu as dit que tes voix ne sont pas mes voix Tu as dit que tes pensées ne sont pas mes pensées Seigneur, change ma vie Change ma vie, change ma vie Je suis fatigué de me battre avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Change ma direction Change ma vie, change ma direction Change ma vie, change ma direction, Papa Change ma direction, Papa Change ma direction, O Dieu Change ma direction, O Dieu Change ma direction, O Dieu Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de me battre avec les mêmes problèmes Seigneur, change ma vie Aide-moi à changer ma vie Aide-moi à changer ma vie Aide-moi à changer ma vie. Oh Dieu Tout-Puissant, ne m'abandonne pas. Aide-moi à changer ma vie. Je brise la distraction. Prions. Je brise l'esprit de distraction. Je brise l'esprit de distraction, papa. Je brise la distraction dans ma vie. Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Je brise tout ce qui génère la pauvreté. Je brise la pauvreté. Seigneur, change la vie de Sandrine. Change la vie de ma nièce. Change la vie de ma famille. Seigneur, change, Seigneur, change, Seigneur, change. Tout modèle de vie que nos ancêtres nous ont imposé doit changer aujourd'hui. Tout modèle de vie, répète avec moi, que tout modèle de vie que nos ancêtres nous ont imposé change. Tout modèle de vie, tout modèle de vie que nos ancêtres nous ont imposé change aujourd'hui. Tout modèle de vie que la sorcellerie m'a imposé doit changer. Que tout modèle de vie que la sorcellerie m'a imposé change aujourd'hui. Tout modèle de vie, tout modèle de vie que la sorcellerie m'a imposé, tu dois changer. Seigneur, change tout modèle de vie que la sorcellerie m'a imposé. Tout modèle de vie conjugale, tout modèle de vie, tout modèle de vie qui m'a imposé doit changer. Tout modèle de vie Que la sorcellerie m'a imposé Au nom de Jésus Tout modèle de vie Tout modèle de vie Oui Sandrine, lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place Lève-toi et prends ta place Toi qui me regarde Lève-toi Lève-toi Mariani, lève-toi et prends ta place Prie pour quelqu'un que tu aimes Prie pour quelqu'un que tu aimes Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place Lève-toi et prends ta place Prie pour tes enfants Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place 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 Lève-toi et prends ta place Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place Oui, lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi aujourd'hui Lève-toi et prends ta place dans la vie Lève-toi et prends ta place Lève-toi, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus Lève-toi maintenant Lève-toi maintenant et prends ta place Lève-toi et prends ta place Oui Seigneur, nous sommes en direct Parce que nous voulons que tu changes notre vie Seigneur, change ma vie Change la vie de ma famille Change la vie de ceux qui m'entourent Change la vie de mes semblables Oui Seigneur, change ma vie Oui Seigneur, change ma vie Je suis fatigué Prie avec moi, prie avec moi enfant de Dieu Il faut dire je suis fatigué Seigneur, change ma vie Je suis fatigué de mes balles Je suis fatigué Lève-toi et change ma vie Lève-toi et change ma vie Oui Lève-toi, lève-toi, lève-toi Lève-toi et change ma vie Oui Seigneur, lève-toi et change ma vie Change ma vie Change ma vie Change ma vie au nom de Jésus Seigneur, lève-toi et change ma vie Lève-toi et change ma vie Lève-toi et change ma vie Oui Père, je ne veux pas répéter la même chose De toute ma vie Je ne veux pas répéter la même chose Je ne veux pas répéter la même chose Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs Oui Seigneur, lève-toi et change la vie De quiconque me regarde en direct sur Youtube Oui Seigneur, lève-toi et change ma vie Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs Seigneur, lève-toi et change ma vie Lève-toi et change la vie de tes enfants Seigneur, lève-toi et change la vie de tes enfants Lève-toi et change la vie de tes enfants Seigneur, change la vie de quiconque me regarde Oh Seigneur, change la vie Seigneur, change Seigneur, change la vie de mes enfants Prie pour tes enfants Seigneur, change la vie de mes enfants Seigneur, change la vie de mes enfants Seigneur, change la vie de ma famille Change ma vie Change la vie de ma famille Prie pour ton mari ou ta femme Seigneur, change la vie de ma femme Pour ceux qui sont mariés, priez pour vos partenaires Seigneur, change Seigneur, change la vie de ma femme prie pour ton mari Seigneur, change ma vie oui Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie nous sommes fatigués de lutter avec la même chose Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie trop c'est trop je suis fatigué Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Seigneur, change la vie de ceux qui m'entourent Seigneur, change ma vie Seigneur, change ma vie Seigneur, change la vie de mes semblables Seigneur, change Seigneur, change Seigneur, change la vie de mes enfants Change la vie de mes enfants Change la vie de mes semblables Oui Seigneur, change Délivre toute personne dans ma famille Qui a été capturée par l'ennemi Seigneur, délivre toute personne Dans ma famille Qui est sous l'emprise de l'ennemi Seigneur, délivre Seigneur, délivre, Seigneur, délivre toute personne dans ma famille qui est sous l'emprise de l'ennemi. Seigneur, délivre au nom de Jésus. Seigneur, délivre, Seigneur, délivre, Seigneur, délivre, Seigneur, délivre toute personne dans ma famille qui est sous l'emprise de l'ennemi. Oui, Seigneur, délivre tout le monde de ma famille. Délivre tout le monde de ma famille. Seigneur, délivre-moi de l'emprise de mes ennemis. Délivre-moi de l'emprise de mes ennemis. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi de l'emprise de la distraction. Délivre-moi de la distraction, délivre-moi de la procrastination, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi maintenant, délivre-moi de l'esprit de distraction.